Les membres du gouvernement qui nous font l'amitié de leur présence cet après-midi Le ministre Touré Mamadou Le ministre Adama Kamara La ministre Belmondo Go, la ministre Nasseneva Touré Le ministre Amadou Koulibaly Le ministre Kofi Nguessan Merci de les applaudir bien fort, s'il vous plaît Vous l'imaginez bien, ils ont un agenda très chargé Mais ils ont tenu à être avec vous et c'est à saluer On va les applaudir encore une fois et leur permettre de s'installer Madame, Monsieur le ministre, merci de vous installer, merci beaucoup Chers amis, je vous prierai s'il vous plaît de mettre vos téléphones sur le mot de silence En vue de ne pas déranger évidemment la bonne tenue de cette activité Merci de votre compréhension Merci beaucoup Monsieur le ministre Touré Mamadou Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la communication, des médias et de la francophonie Monsieur Adama Kamara, ministre de l'emploi et de la protection sociale Madame Belmondogo, ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté Monsieur Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Madame Nasseneva Touré, ministre de la famille, de la femme et de l'enfant Monsieur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Qui vont nous rejoindre Ainsi que tous les autres ministres qui vont nous rejoindre Et qu'on aura l'honneur de citer Mesdames et messieurs Chers présidents de jeunesse Mesdames et messieurs les élus Chers amis, frères et sœurs Qu'il me soit permis évidemment tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue Et vous adresser les civilités dues à vos rangs respectifs Initiatives rares, empreintes d'humilité certainement et de désir d'un meilleur service Des membres du gouvernement ivoirien vous offrent l'occasion d'échanger avec eux sans langue de bois L'idée est de vous entendre pour vous comprendre En vue d'adresser les réponses efficaces à vos préoccupations Cela dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse Bienvenue à cette rencontre d'échange entre les membres du gouvernement et les jeunes Vous, amis jeunes Que je vous prie de vous applaudir vous-même s'il vous plaît Applaudissements Une activité évidemment sur initiative du ministre de la promotion de la jeunesse De l'insertion professionnelle et du service civique L'emploi des jeunes, leur insertion, leur promotion, leur santé, leur sécurité Bref, leur avenir Que fait le gouvernement ivoirien pour l'épanouissement de cette frange la plus importante de la population ivoirienne Voilà autour de cette thématique Nos ministres nous édifieront évidemment sur leurs actions au sein du gouvernement ivoirien Sans transition aucune et avec des ovations nourries Nous allons passer la parole au ministre Touré Mamadou Qui, en introduction, va nous dire ce qu'il a déjà fait Et ce qu'il compte faire pour vous les jeunes Avant évidemment de passer la parole à tous les membres du gouvernement Ici présents, chacun aura l'occasion de se prononcer durant 2 ou 3 minutes Avant de vous passer la parole Parce que le plus important, c'est de vous entendre cet après-midi Monsieur le ministre Touré Mamadou, vous êtes attendu à la tribune avec des ovations bien nourries Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues Mesdames et messieurs les présidents des différentes jeunesses des partis politiques et de la société civile Je note la présence du président de la jeunesse du FPI Valentin du PDCI J'ai vu aussi ceux du RHDP, les mouvements et associations, les jeunes de la société civile Monsieur le ministre, chaque année, depuis l'année dernière Nous avons pris l'habitude d'organiser ce qu'on appelle le renouveau avec les jeunes En prenant donc à la journée internationale la jeunesse Et cette tribune que nous avons créée permet donc aux membres du gouvernement, aux décideurs D'avoir un cadre d'échange avec ces jeunes leaders d'opinion Qu'ils soient politiques et de la société civile C'est aussi l'occasion pour nous donc de revenir sur les thématiques qui les intéressent Essentiellement les questions donc de formation, d'emploi Mais sur tous les sujets qui sont d'une importance par rapport à notre pays Donc ça va sur la santé, ça a été dit à l'heure, sur la cohésion sociale, la paix, etc. C'est un exercice qui est très démocratique Puisque actuellement vous êtes retransmis en direct Ce qui permet donc à des milliers de jeunes qui ne sont pas dans cette salle De suivre en direct les échanges Et de pouvoir poser aussi des questions Et pour nous, membres du gouvernement C'est aussi un exercice donc démocratique aussi Puisque ça nous permet Dans un élan de transparence Donc de venir, donc dire Ce que le gouvernement fait au quotidien Pour les populations ivoines mais surtout pour cette jeunesse Intéractifs parce qu'ils auront la parole Aujourd'hui, ils sont à l'honneur Et sur tous les sujets qu'ils estiment que nous devons apporter des réponses Ils vont donc prendre la parole Sans filtre, bien évidemment dans la courtoisie, dans le respect Et je pense que vous êtes déjà rompus à cet exercice Et je voudrais donc très sincèrement remercier tous ces jeunes qui ont effectué les déplacements Et laisser place donc à cette activité Et dire que nous sommes donc à votre disposition Pour répondre donc à toutes les préoccupations Qui sont les vôtres Merci beaucoup Alors je rappelle pour terminer que C'est vrai, vous avez des membres du gouvernement Mais c'est aussi des grands frais Parce que le but aussi des exercices C'est aussi un retour d'expérience de notre part Beaucoup de ces jeunes s'identifient à nous Sans forcément savoir comment est-ce que nous sommes arrivés là où nous sommes Et c'est aussi l'occasion pour nous donc de leur parler De nous-mêmes, de nos parcours De leur prodiguer donc des conseils S'il y en a qui en ont besoin Et c'est aussi des grands frais qui vont vous parler C'est-à-dire au-delà donc des titres du ministre C'est des grands frais et des grandes sœurs qui vont vous parler Je vous remercie Merci beaucoup monsieur le ministre pour ces précisions A votre suite, nous invitons à la tribune Le ministre de la communication, des médias et de la francophonie Pour son propos liminaire Mon cher aîné Amadou Koulibani Vous êtes attendu à la tribune Avec des ovations bien nourries s'il vous plaît Alors quand on a été si brillamment dévancé par le ministre de la promotion de la jeunesse Par ses propos introductifs qui ont fixé le cadre Je ne sais pas ce que je peux dire En dehors d'exprimer mon plaisir à être avec vous ce soir Cher jeune Je pense notamment à toutes ces jeunesses de partis politiques qu'il a cités Mais également donc aux jeunesses des mouvements associatifs Au rang desquels je voudrais saluer le nouveau leader qui a été élu Au niveau donc du conseil national de la jeunesse J'ai suivi avec intérêt sa campagne J'ai vu les quelques vidéos qu'il a faites et les textes qu'il a postés C'est très promoteur En tout cas il peut compter sur l'accompagnement de ces aînés que nous sommes Mais je veux dire qu'au delà de lui Tous les jeunes qui sont ici savent qu'ils peuvent compter sur nous Il y en a quelques uns qui nous pratiquent Donc qui savent combien nous sommes ouverts Pour les autres c'est vrai On reste peut-être des bêtes curieuses parce qu'on ne nous voit qu'à l'écran Mais ceux qui ont osé Parce que parfois aussi il faut oser Et qui ont pu briser la glace en nous approchant Sauf que nous sommes ouverts Nous sommes à leur disposition On n'est pas toujours en phase sur certains sujets On aura l'occasion d'en parler Mais je peux tout de suite Je dirais ouvrir la brèche en disant que personnellement Je suis contre la culture des BIM Ça n'existe pas La vie ce n'est pas un BIM Ce n'est pas une photo C'est une vidéo C'est un film C'est un processus Donc le ministre Révan Hadouk est là Il n'a pas dormi et puis s'est arrivé un matin pour être ministre C'est un processus Donc là-dessus il n'y a pas de BIM Vous connaissez ma philosophie sur la question Je suis à vos dispositions tout à l'heure pour approfondir ce sujet Monsieur le ministre, Adama Kamara Vous êtes le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale En entrée des Jeux, vous allez nous dire vos impressions Et pour vous, que représentent les enjeux évidemment de cette rencontre avec les Jeux Merci cher ami Je pense que les jeunes représentent l'avenir de notre pays L'équipe que nous formons a une totale confiance en la jeunesse Pour preuve Le plus jeune sénateur De notre pays La chambre haute du Parlement Est un des votes Il est jeune, il est assis là Cela a été possible Non pas par des raccourcis Encore moins par le processus du BIM Cela a été possible Simplement parce que Ce jeune a prouvé Qu'on pourrait faire confiance à la jeunesse Notre pays a énormément de potentialité L'ambition majeure de notre président C'est de faire de notre beau pays Un pays industrialisé Pour industrialiser un pays Il faut de la main d'oeuvre Il faut de la main d'oeuvre valide Et de la main d'oeuvre qualifiée Et cette main d'oeuvre là C'est vous Nous, notre rôle C'est de développer toutes les synergies Qui peuvent nous permettre d'atteindre Notre objectif de transformation structurelle De notre économie À avoir d'industrialisation Sur ce Nous avons Les ressources intellectuelles disponibles dans notre pays Pour mettre en marche cette synergie Déjà Nous y atténons On va élaborer Ce qu'on appelle La carte De l'emploi En adéquation Avec notre politique nationale de développement Sur les 5-10 ans à venir Pour être plus simple Si notre pays envisage De transformer Le manioc pour en faire De la tchéquée De l'amidon Ou Le chocolat Il faut identifier Tous les corps de métier Qui rentrent dans ce processus De transformation structurelle Et ceux qui ont L'aptitude De pouvoir exercer Ces métiers Qui sont des métiers Nobles Qui sont des métiers Modernes Parce que L'industrialisation Rime Avec le rendement C'est vous C'est vous C'est cet objectif Que nous devons caresser Ensemble Et puis Parvenir Il faut que vous soyez Prêts A faire Les formations Adéquates Il faut que vous soyez Prêts Parce que Ces vastes chantiers Vont s'ouvrir Ce sont des chantiers Où La jeunesse A toute sa place Et toute la place Est acquise A la jeunesse Je vous remercie Merci infiniment Monsieur Adama Kamara Ministre De l'Emploi Et de la Protection Sociale Mesdames et Messieurs Nous avons l'honneur D'avoir des dames Du gouvernement Avec nous Cet après-midi Et la première D'entre elles A s'adresser A vous Au vice-assemblée C'est Madame Belmondogo Ministre de la Solidarité Et de la lutte Contre la pauvreté Madame la Ministre Vous êtes attendue A la tribune Vous avez deux minutes Pour nous dire Ce que vous pensez De cette rencontre D'échange Monsieur le ministre Chers jeunes Que dire après Le beau discours Du ministre Adama Kamara Si ce n'est qu'appeler La jeunesse A la cohésion La jeunesse Est une bonne chose Non pas parce qu'elle Nous permet De faire des bêtises Mais parce qu'elle Permet de réparer Les bêtises Et cet après-midi Je vais vous demander De réparer Les bêtises Des aînés Il ne faudrait pas Que nous retournons Dans les années 2000 2002 2010 2011 Et pas très loin 2020 Nous devons nous servir De notre passé Pour mieux préparer Notre avenir Et l'avenir Se prépare maintenant Et c'est maintenant C'est la jeunesse C'est vous Je vous remercie Merci à vous Madame Belmondogo Ministre de la solidarité Et de la lutte Contre la pauvreté Une autre grande dame Du gouvernement Est avec nous Cet après-midi Madame Nasseneba Touré Ministre de la famille De la femme Et de l'enfant Je vous prie De l'accueillir A cette tribune Pour entendre A son mot Une production Durant deux minutes Merci beaucoup Bonsoir Je voudrais saluer La jeunesse Consciente Ivoirienne Mais Je voudrais Premièrement Féliciter L'initiateur De cet événement Qui est le Ministre de la jeunesse Et de l'emploi Le ministre Touré Mamadou Applaudissements Pour le travail Formidable Qu'il fait J'ai L'occasion De constater ça Parce qu'en tant que Membre du gouvernement Et élu local Je vois Ses effets Au quotidien Je vois Le tissu social Se tisser Je vois Les jeunes femmes Et les jeunes filles Se réinsérer Et je crois Que les conditions D'une relève Pour assurer L'avenir De notre beau pays Est réunie Elle est réunie Et c'est vous C'est vous Applaudissements Et la condition Sinequanone Elle-même Est celle De la paix Et de la cohésion Et je pense que Tous les jeunes ici présents Sont d'accord Que les dix dernières années Qu'a connues notre pays Ont été Des années Très importantes Ce sont des années Qui nous ont permis De retourner Dans le concert des nations Et de reprendre notre place Celle de locomotive De la sous-région Particulièrement J'ai un message Pour les femmes Je voudrais dire A mes soeurs Ici présentes Dans cette salle De prendre La place Qu'elle a l'heure De prendre La place Qu'elle a l'heure Dans ce mouvement D'ensemble De la jeunesse Dans ce mouvement De renouvellement C'est un adage Qui dit Un peu Que les oiseaux Du même plumage Volent ensemble Mais je dirais Qu'on évolue De génération En génération Et on se rend compte Que cette génération Qui est là Est une génération Consciente Est une génération Qui a pris Conscience De l'importance De l'état Du gouvernement De ses institutions Alors Il n'y a pas Grand chose A dire C'est de vous Encourager A être Le meilleur Dans Vos différents Domaines Et C'est vrai L'effet Bim Ça n'existe pas Alors Pour ce qui me Concernent Je pourrais Demander à tout Le monde D'aller sur Youtube Sur Facebook Et le samedi Le samedi 7 août 2021 J'ai animé Un after work Avec les femmes En tant que ministre Des femmes Bien sûr Désolé pour les hommes Vous pourrez voir Que c'est un parcours C'est tout un parcours Comme tous ceux Qui sont assis ici Et notre volonté C'est de pouvoir Tirer Les autres Vers le haut Pour que demain Cette relève Tant attendue Par le président Alassane Ouattara Soit assurée Et que cette paix Que nous avons Puisse être Pérenne dans le temps Pour que la Côte d'Ivoire Garde la place Qui est sa place La locomotive De la sous-région Et l'un des pays africains Les mieux Positionnés Dans le concert Des nations En tout cas Bonne chance Chers jeunes Et encore Félicitations À Touré Mamadou Merci à vous Monsieur le ministre Nguyen Sankofi Vous êtes en charge De l'enseignement technique De la formation professionnelle Et de l'apprentissage C'est à vous qu'il revient De prendre la parole à présent Pour vous adresser A tous ces jeunes Venus vous écouter Merci A la demande De mon collègue Le ministre en charge De la jeunesse Je suis venu ici Cet après-midi Vous saluer Et peut-être Reprendre aussi A vos questions Parce que Je vous dis succinctement Que avant d'être ici J'étais enseignant Chercheur A l'école nationale Supérieure de statistique Et de comment y appliquer Que j'ai dirigé De 1995 A 2015 Ensuite Je suis allé A Yamoussoukro A la demande du gouvernement Pour contribuer Au révement De l'NPHP De Yamoussoukro Et donc Mon rôle Ma vie Je l'ai passé Avec les jeunes Informés Et j'ai entièrement Confiance Dans vos capacités La raison pour laquelle Quand le président de la publique M'a demandé De l'origine de l'équipe Il m'a dit Une seule chose Venez nous aider A relever Le système éducatif Le système de formation Et faire en sorte Que les jeunes Puissent trouver le travail Je crois qu'avec mon collègue Moi Ce que je suis en train de réfléchir C'est deux choses Mon point de vue Tous ceux qui sont dans les écoles de formation Dans les établissements de formation Est-ce que nous avons des programmes structurés Qui vous permettent d'avoir Une bonne formation En adéquation avec les emplois disponibles La deuxième chose Malheureusement Certains jeunes ont des diplômes Et ils n'ont pas d'emploi Certains jeunes sont déscolarisés Que faisons-nous pour ces jeunes ? Je crois que nous avons Quelques programmes Quelques projets pour vous Et je serais prêt A répondre à vos questions Pour vous dire effectivement Ce que nous sommes en train de penser Pour qu'un grand nombre de jeunes Aujourd'hui Puissent trouver le travail Puissent être reconverti Et c'est ce que nous avons appelé L'école de la deuxième chance Souvenez-vous Pour proposer aujourd'hui L'école de la deuxième chance Quel est le contenu de cette école ? Est-ce que succinctement Est-ce que Je donne un exemple Est-ce que nous sommes capables Aujourd'hui de transformer Un historien En informaticien ? Est-ce que nous sommes capables Aujourd'hui de transformer Quelqu'un qui a un diplôme de droit En informatique de réseau Ou en plombier Ou en entrepreneur ? Je crois que Il n'y a pas de solution miracle Il y a des recettes Et je serais prêt aujourd'hui A discuter avec vous Et à proposer Peut-être des voix Je sais que certains Viennent à avoir leur bac Ils se demandent Comment rentrer à l'INPHB ? Bon, je suis encore DG de l'INPHB Pour quelques heures Mais il y en a Donc on trouve un autre Mais je serais aussi prêt A vous dire Comment rentrer dans cet établissement Comment on passe le concours Quelles sont les chances Que vous avez ? Et je tiens vraiment A féliciter tous ces jeunes Qui viennent d'avoir le bac Et qu'un avenir assuré Je crois que vous avez L'occasion Dans ce pays D'avoir des établissements De bons niveaux Ce matin J'étais moi-même Au lycée technique Je termine là-dessus Nous avons Nous sommes en train D'entreprendre La réhabilitation Du lycée technique De Cocody Pour en faire Un établissement De référence Dans ce domaine Pour la Côte d'Ivoire Et pour la région africaine Et donc Ce ne seront plus Ce qu'on appelle Des fois J'ai un lycée technique Mais ça va être Du grand concepteur Pour la technologie Dans les années à venir Je vous remercie Merci à vous Monsieur le ministre Mgessan Kofi Monsieur le ministre Moussa Sanogo Vous êtes le ministre Du budget Et du portefeuille De l'Etat Vous avez répondu Présent A cette rencontre Avec les jeunes Attendez 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 S'il vous plaît C'est parce que Vous avez entendu Budget Portefeuille De l'Etat Bon donc Dans ce cas On applaudit tous Alors Monsieur le ministre Vous êtes attendu S'il vous plaît Bien Monsieur le ministre Mesdames et messieurs Je voudrais d'abord Commencer par vous saluer C'est vrai que Le premier ministre Et le président de la République Ont été bien inspirés En trouvant ce nom Portefeuille de l'Etat Vous pouvez imaginer Quand on est en région Et qu'on traduit ça en langue Comment est-ce que Les populations comprennent C'est pas toujours simple Alors Je voudrais A la suite Donc De mes précieuses Commencer par Saluer Et remercier Notre collègue Du gouvernement Le ministre De Touré De nous avoir conviés A cette rencontre Oh combien importante Je pense Que ce n'est pas De rencontres De plus Mais ce genre d'échange A quelque chose D'impactant Je suis Moi-même En termes de parcours Sorti Des classes préparatoires Des mathématiques supérieures Et du diplôme D'ingénieur Saïsien et économiste Mais j'ai fait Une bonne partie De ma carrière A la Banque centrale Des Etats De l'Afrique de l'Ouest Avant de Révenue au pays Et les fonctions Qui sont actuellement Les miennes Avant un bref Intermède A la primature Comme conseiller Du premier ministre Mais je voudrais Surtout Que vous Reteniez ceci Avant peut-être Qu'on aille plus loin Dans les échanges Que nous allons avoir C'est-à-dire qu'autant Que vous êtes Dans cette salle Très certainement Il y a celui Qui dans quelques années Sera à ce pupitre Dans ma place Applaudissements Il faut bien comprendre Que nous aussi On n'a pas commencé là On a été aussi Dans les tribunes A regarder les uns Les autres A imaginer un peu L'avenir A quelquefois Se dire qu'on Va jamais y arriver A la vérité Ce n'est pas tant L'école Qui va déterminer Ces choses là Ce que l'école vous donne C'est un ensemble D'aptitudes Et l'école A partir d'une certaine métrique J'utilise des thèmes Un peu savants Ça veut dire Un instrument de mesure Qui bien souvent Va donner On va dire Plus de poids aux sciences Un peu moins aux lettres Et pas du tout Quelquefois aux arts plastiques A partir de cette métrique Là-bas Dites qu'un tel est plus brillant Et un tel est moins Mais la réalité de la vie Est tout à fait différente Donc déjà Si vous n'avez pas Forcément été La personne la plus brillante A l'école Vous n'avez pas perdu Grand chose Ce qui importe C'est d'avoir saisi La philosophie des choses Qui vous ont été enseignées Applaudissements Vous savez J'ai fait un peu De mathématiques Dans ma vie Combien d'entre vous Êtes sortis de l'école Sans savoir pourquoi Vous avez calculé Une limite de fonction Merci Applaudissements Pourtant Pourtant Ça a une importance Particulière Vous savez Vous avez beaucoup De phénomènes Dans la nature Dans la vie même Qu'on peut appréhender Par des fonctions Mathématiques On peut dire Quand on voit Son évolution Ça ressemble A l'évolution De telle fonction Mathématique Et si on est capable De faire ça Quand on va calculer La limite à un point On est capable De faire de la prévision Donc on est capable De savoir Que à T plus 10 ans Compte tenu De l'évolution De ce phénomène là Qui suit Telle fonction Mathématique Voilà à quel niveau On sera Donc c'est ça L'intérêt de la chose Donc si vous avez saisi La philosophie De ces choses là Vous n'aurez pas Peu dire grand chose Et vous serez Toujours capable De savoir Comment est-ce que Vous pouvez vous ramener A certaines situations Pour régler les problèmes Que vous rencontrez Applaudissements Alors On me fait Signe que mon temps Est fini Alors je vais peut-être Finir sur ces mots Applaudissements Je vais peut-être Finir sur ces quelques mots J'ai eu la chance Si on peut appeler ça Comme ça De vivre à l'étranger Et de pouvoir suivre Un peu la Côte d'Ivoire De loin A travers les ondes ivoiriennes Je peux vous assurer Que l'une des choses Qui m'a toujours frappé C'est de voir Comment des fois Dans ce pays Il y avait du talent Il y a vraiment Du talent Applaudissements Mais tout est En définitive Une question D'état d'esprit Comment est-ce qu'on Oriente notre état d'esprit Pour faire en sorte Que les opportunités Qu'offrent notre pays Et ce pays Il en offre beaucoup Que les jeunes Que vous êtes Ou les moins jeunes Puissiez effectivement Exploiter ces opportunités-là Que d'autres exploitent Tous les jours Tous les jours Des gens viennent En Côte d'Ivoire Découvrent des choses Extraordinaires Ils ne viennent pas Des pays riches Bien souvent Ou ils n'arrivent pas Riches Mais ils font Cette richesse En Côte d'Ivoire Mais nous-mêmes Je vais dire Nos compatriotes Comment est-ce qu'ils Exploquent ces opportunités Ont-ils l'esprit Suffisamment bien Bien ouvert Sur certaines situations Et pas concentré Dans une direction Pour voir l'autre Qu'il y a à côté des deux Plutôt que le cuivre Qu'ils semblent voir Ça c'est quelque chose D'important Et c'est à travers Ce genre d'échange-là Que ça vous permet D'ouvrir votre état d'esprit Et de saisir Toutes les opportunités En tout cas Le plus grand mal Que je puisse vous souhaiter C'est que vous ayez Très loin Dans l'accomplissement De vos rêves Et que vous soyez Ceux qui vont tirer Ce pays demain Je vous remercie Merci à vous Monsieur Moussa Sanogo Ministre du budget Du portefeuille de l'état Mesdames et messieurs Chers amis jeunes Nous allons encore une fois Applaudir les sept membres Du gouvernement Qui nous font l'honneur De leur présence Cet après-midi Et à présent Place aux échanges Ça veut dire Que vous avez désormais La parole Je n'ai même pas encore Fini de donner Les consignes Que les doigts Sont en l'air Alors le principe Il est simple Vous levez la main Si on vous donne La parole Vous vous présentez Vous posez votre question Vous indiquez A qui elle est adressée A moins que ce soit Une question transversale Qui est adressée A tous les membres Du gouvernement A vous messieurs Mesdames Les membres du gouvernement Je serai obligé De vous soumettre A un exercice De concision Et de décision Pour répondre A toutes les questions Il vous faudra Deux minutes Pas plus On ne pourra pas Accéder deux minutes Pour répondre A une question Quelle que soit La profondeur De la question Selon que vous l'ayez Analysée ainsi On va démarrer Sans transition aucune On va commencer devant S'il vous plaît Je peux avoir des micros Baladeurs dans la salle Il n'y a pas de micro Devant par exemple Il y a un monsieur Qui est devant On va commencer par lui Et puis aller dans le fond Vous vous présentez Vous posez votre question Bonjour Merci beaucoup Allez-y Il y a quelqu'un là-bas Merci beaucoup Je viendrai à vous Tout à l'heure S'il vous plaît Allez-y J'ai l'avantage D'avoir le micro De commencer le premier Donc je vais demander L'indulgence du modérateur Pour avoir deux minutes Pour poser ma question Vous avez une minute trente Allez-y C'est parti Je suis Israël Guébaud Je suis président De l'association Génération Innovante Et je suis également Directeur de l'Institut Africain et Média C'est plutôt une contribution Deux volets La première c'est D'inviter Les hommes du gouvernement Et mes amis jeunes ici A un exercice Qui semble évident Mais qui n'est pas du tout Mais qui est important Pour l'avenir Celui de croire Croire en une génération Et croire en une jeunesse Qui est en train de bouger Mesdames et Messieurs Les ministres A certainement dit Que la jeunesse ivoirienne Elle est violente Elle est vagabonde Elle est paresseuse Elle ne travaille pas Mais c'est un point De la vérité Qui n'est que Le revers d'une médaille En réalité En Côte d'Ivoire Il y a une jeunesse Qui a fondé sa vie Sa vision Et sa provision Mais j'ai envie de dire C'est la valeur cardinale Imposée par notre devise Union Discipline Travail Quand vous regardez Dans cette salle aujourd'hui Il y a cette jeunesse Qui a envie de montrer Qu'elle peut être unie Au-delà de nos différences Au-delà de nos contradictions Une jeunesse Qui pense que la discipline Est le moteur D'état de droit Une jeunesse Qui est convaincue Que seul par le travail On peut arriver au sommet Pas par les voies détournées Pas par les voies corrompues Pas par les voies contournées 30 secondes Ma dernière partie De mon intervention C'est sur le droit des jeunes Il ne faut pas tout attendre Du gouvernement Il nous faut nous mettre au travail Enclencher le mouvement Et amener le gouvernement A nous suivre Je voudrais illustrer En 30 secondes Nous Je viens d'Abbobo Les jeunes d'Abbobo On nous parle pour des jeunes violents Pour des gens qui sont Des malfaiteurs Mais pour changer cette image Nous nous sommes engagés Nous jeunes A changer cette image Vier un projet Que s'appelle Believe in Abobo En allant sur le terrain En utilisant les réseaux sociaux Pour changer notre image Les jeunes peuvent y arriver Il faut juste Avoir confiance en eux Il faut juste croire en eux Très bien Je finis parce que Je vous prie Ça Au monde du gouvernement D'accord Tout à l'heure Monsieur le ministre Avec votre permission Pendant que les questions passent Je m'enterai Le livre Merci Le micro Merci beaucoup Alors je vous prierai S'il vous plaît Je vous prierai S'il vous plaît Si vous avez des contributions A faire Laissez vos contributions Pour la fin De la séance des échanges Pour l'instant On va prendre des questions Permettre aux membres du gouvernement De répondre à vos questions Alors mademoiselle Vous avez quelqu'un ? Oui Qui avait le micro tout à l'heure ? Allez-y Allez-y madame D'accord Moi je suis Momine Satie Pouisca Étudiant en communication Science d'information Et communication Et aussi en marketing Publicité D'accord Comme ça j'ai compris que L'entrepreneuriat est très important Pour nous les jeunes De Côte d'Ivoire Vu que notre discipline L'union disciplinaire travaille Donc Etant étudiante J'entreprends Et pour cela J'ai vraiment des difficultés Comme toute bonne débutante Alors je souhaiterais vraiment Qu'on nous aide Nous les étudiants Qui voulons aussi Entrer dans l'entrepreneuriat Donc je m'agresse A monsieur le ministre De la communication Etant étudiante en communication Je souhaiterais Que vous nous aidez vraiment En particulier moi Parce que c'est une étudiante Qui veut vraiment Faire Qui veut D'accord C'est bon J'ai un projet J'ai un projet De vraiment Entreprendre Alors je souhaiterais Que monsieur le ministre Vu que j'ai fait la communication Qui aide son étudiante A vraiment Entreprendre D'accord Mon projet C'est le projet De vendre de l'ingénie J'ai un projet De vendre de l'ingénie Alors je souhaiterais Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Deuxième précision Que je veux faire S'il vous plaît Si on vous donne la parole Quand on vous arrête Il faut vous arrêter De grâce On poursuit avec La série des questions Allez-y D'accord Je suis monsieur Diaby Mohamed Leader des jeunes À la Cota Ok ma question Au moins chaque ministre Aura une question de ma part Monsieur Amadou Koulibali Ministre de la communication Je voudrais savoir Par quel canal Vous pouvez Prouver De l'emploi Pour ces jeunes Communicateurs Qui sont Dans la salle Ici actuellement À monsieur Adama Kamara Ministre de l'emploi Quelle est la différence Entre ministre de l'emploi Et ministre du travail En vérité Comment vous pouvez aider Les jeunes Qui sont dans la salle Également À maman Belmond Dago J'appelle Toutes les femmes Maman Dago plutôt Ministre de la solidarité La partie qui me plaît Dans votre titre C'est la lutte contre la pauvreté Il y a beaucoup de jeunes Aujourd'hui Qui sont très pauvres Ce sont des leaders Mais ils n'ont rien Rien Qu'est-ce que vous faites A maman A maman A maman Nansené Baturé Ministre de la famille De la famille De la famille De l'enfance C'est vrai que vous Gérez La femme et l'enfance Mais vous savez Que pour qu'une femme Soit bonne Il faut un bon homme À côté de lui Quel programme Vous avez pour ces hommes À côté de vos femmes Que vous voulez voir émerger Merci beaucoup C'est pas fini Merci Vous n'allez pas poser Toute la question Pour tout le monde S'il vous plaît S'il vous plaît Silence S'il vous plaît Une autre question Oui Ici Allez-y Bonjour Monsieur et Mesdames Les ministres Bonjour chers jeunes Je suis Miss Silla Étudiante en communication Master Université À la Sainte-Nouatra Ma question À l'endroit des ministres Avant ma question Sachez que vous êtes une fierté Vous êtes une source de motivation Pour nous Allez-y Allez-y A votre question Je suis fière d'être là aujourd'hui Ma question est à l'endroit De mon ministre Mon très cher Moadou Touré Le Mbappé national C'est vrai Je suis en communication Mais aujourd'hui J'ai besoin Que vous me donniez Le chemin à suivre Pour obtenir une bourse d'études Afin de me parfait Dans la communication Que je fais aujourd'hui Très bien Merci beaucoup On poursuit Qui a le micro Alors Allez-y monsieur Allez-y Allez-y Mesdames Messieurs les ministres Soyez salués Avec toutes les grades Des leaders Et tous les présidents ici Je me présente Monsieur Adjafi Armel Président du mouvement Team 24 Yopougon La grande section Ujima RHDP Ma question est pour Notre ministre de jeunesse Devant Un premier Qui regroupe tout le monde ici Nous La jeunesse Nous sommes Des présidents Nous avons Plusieurs personnes À nos dispositions D'autres qui sont diplômées D'autres qui ne sont pas diplômées Nous avons des difficultés Avec souvent d'autres Qui n'ont pas N'ont pas Des diplômes Pour pouvoir travailler Facilement Quand ces personnes Viennent nous voir Nous les disons Vraiment Mettez-vous En groupe Envoyez des projets Vraiment On puisse aussi aller Vers les institutions Avec eux Mais souvent Nous sommes bloqués Parce que Ce n'est pas facile Voilà Donc aujourd'hui Ma question est pour Tout le monde ici Donnez-nous des conseils Comment entretenir Nos jeunes Qui sont là Ceux qui nous donnent Des conseils À partir De l'union Discipline de la Côte d'Ivoire Très bien C'était ma question Je suis déjà fier à lui Juste devant vous Monsieur Juste devant vous Passez le micro J'ai le micro s'il vous plaît D'accord Allez-y Voilà Bonsoir Non Attendez une minute Je me présente À l'ECA Étudiant en thèse De communication Développement À l'université de Boiguier Ma question est la suivante C'est une pensée D'un ancien ministre Je voudrais que le gouvernement Me donne leur avis là-dessus Il a dit ceci Il ne s'agit pas de former Pour que Il ne s'agit pas de former Pour former Dès que l'étudiant sort Il faut qu'il ait un emploi Pour se faire Voilà Donc je m'arrête là Je voudrais savoir Si cet avis est partagé Et si oui Qu'est-ce qui est fait À cet effet Pour que Voilà On ait les effets Escomptés D'accord Merci Allez-y monsieur D'accord Bonsoir Madame Monsieur Le ministre Moi je me nomme Monsieur Kamate Suleyman Ma préoccupation Elle est simple Depuis un bon moment J'ai trouvé un canal Je voulais un canal Pour pouvoir m'exprimer Voilà Très souvent Nous la jeunesse On est confronté À des réalités Au sorti De la classe de terminale Moi par exemple J'ai eu le bac Avec l'armation Assez bien Et j'ai eu Dans les disciplines Scientifiques J'ai eu Des moyens Très acceptables A savoir 17 en SVT 14 14 14 En sciences physiques 12 en mathématiques Et je rappelle Qu'il y avait 17 de moyenne En mathématiques Donc j'étais le premier Du lycée Donc étant donné Que j'ai été Embrassé par le décès De mon papa À l'âge De 4 ans Donc j'ai eu Des difficultés S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Laissez-le aller Au bout de son raisonnement S'il vous plaît J'ai eu des difficultés A exprimer mon savoir Et ça vous dit Que je voulais Attirer l'attention De nos ministres À travers Ces problèmes C'est un problème Qui domine beaucoup Certaines générations D'élèves Donc il faut vraiment Veiller sur L'encadrement Des élèves Parce que Où voulez-vous en venir Je veux en venir A un regard Encore plus pertinent Sur Comment dirais-je La progression Des élèves Comme le Estudiant Très bien Merci beaucoup Cher ami Je prends encore Deux questions Avant de permettre Au ministre De réagir S'il vous plaît Vous aurez la parole Mais vous ne pouvez pas Tous poser la question Ensemble On va vous envoyer Un micro derrière Applaudissez-vous S'il vous plaît Merci de vous applaudir Et asseyez-vous Merci beaucoup Dans la discipline On va y arriver Vous allez poser vos questions Qui a le micro ? Allez-y monsieur Ok Allez-y Moi c'est Bamba Ali Aperman Délégué CNJCM Ma question Est la suivante Monsieur le ministre De la jeunesse Merci pour Toutes vos actions En faveur De la jeunesse Au rang Desquelles Se situe Le recrutement Des agents SEMU Mais monsieur Le ministre Ces jeunes RENCENT Des difficultés Dûres Au retard De paiement De l'air Primes Monsieur le ministre Qu'est-ce que vous faites Pour régler Cette question Et monsieur le ministre Quelle sera Le statut Maintenant Que le contrat Prend fin Je vous remercie Merci beaucoup On va aller dans le fond On va aller dans le fond Oui S'il vous plaît Tout doucement Allo Moi c'est Oui Oui je suis là Allez-y Bon moi c'est Monsieur Koulibaly Oui Je suis informaticien À jamais Aujourd'hui Je voulais m'adresser A monsieur le ministre De l'emploi jeune Monsieur Touré Mamadou D'abord Je voulais Je voulais lui dire merci Pour avoir Élaboré le projet Agi Agi 2 Vraiment je le remercie Parce que j'ai bénéficié Vraiment de ce prêt Le prêt Agi 2 Mais malheureusement J'ai pu bénéficier du prêt Au mois de mars 2020 Juste après avoir bénéficié du prêt Il y a le coronavirus Qui a vraiment mal impacté Nos business Nous sommes nombreux dans ces cas Et nous avons vraiment Des difficultés Quelle est votre préoccupation Précisément Ma préoccupation C'est de voir Qu'est-ce que monsieur le ministre De l'emploi jeune A élaboré Pour nous aider A pouvoir rembourser Les prêts Que nous avons pris En mars 2020 Merci beaucoup S'il vous plaît Oui mademoiselle Allez-y Bonsoir à tous Si on ne s'en fait pas silence On ne va pas s'entendre Allez-y Moi c'est Amilata Diarassouba Auditrice à l'IFP AGC Ma question va à l'endroit De nos deux belles dames Alors moi j'aimerais savoir Mesdames Au-delà de vos différentes questions Quelles autres qualités Vous ont été indispensables Pour être là Où vous êtes aujourd'hui En tant que femme Madame Nasseneva Touré Moi personnellement J'ai besoin Des mentors Vous êtes une dame Que j'admise beaucoup Que je suis beaucoup Partout où vous êtes Est-ce que vraiment Ce soir Vous acceptez D'être vraiment Momentant Me cocher Pour après De devenir une dame Je vous remercie Merci beaucoup Merci C'est une demande C'est une demande En live On va permettre ça C'est pas bien grave Mesdames et messieurs Les membres du gouvernement On va s'arrêter là Pour cette première série Monsieur le ministre Adama Kamara On va commencer par vous Tout ça Deux minutes chacun Mesdames et messieurs Les membres du gouvernement Deux minutes Pour répondre aux questions Silence dans la salle S'il vous plaît Merci de votre compréhension Allô Chers amis Moi je suis un peu Surpris Avant d'être ministre J'ai eu la chance D'occuper Des responsabilités Au niveau de la primatrie Au feu Son excellence Amadou Gonkoulibali Sur instruction de son excellence Monsieur le président Le président de la république Nous avons élaboré Nous avons élaboré Nous avons élaboré Une panoplie De mesures Qui impactent Directement La vie Des jeunes Que vous êtes Je suis pris par Certaines questions La jeunesse En tout cas Depuis son excellence Rassemblement Le président de la république Dans ses actes A démontré Que la jeunesse Ivoirienne Reste La plune de ses yeux Pour preuve Un ministère Spécialement A été créé Avec Je puis vous le dire Des pouvoirs Exorbitants De droits communs Pour adresser Les légitimes Préoccupations Des jeunes Que vous êtes Chers amis Vous êtes tout le temps Sur la toile Mais allez sur Le portail du ministère En charge De vos préoccupations Moi J'ai été à élever A la dignité Des ministres De l'emploi Mais l'emploi Des primo-employés C'est le ministre Tout le moment Il y a beaucoup De choses Qui existent Pour répondre A toutes ces préoccupations Que vous avez formulées Sans qu'on ait L'impression Que c'est du copinage Sans qu'on ait L'impression Qu'on sélectionne J'ai eu la chance Quand j'étais à la primature D'être le géniteur De ce qu'on appelait Les agents d'accueil C'est dans cette même salle Le premier ministre Amadou Gon A autorisé La création De 1800 emplois Mais on a instruit Tout le mamadou D'organiser Le processus De sélection Puisque De par ses attributions Gouvernementales C'est lui Qui doit le faire C'est bien On peut vouloir être avec On peut demander Au ministre De la communication D'aider Mais il y a des instruments Qui existent Il y a des instruments Qui existent Pour adresser Tous vos problèmes Et la jeunesse Actuelle de notre pays Qui est une jeunesse Dynamique Qui est une jeunesse Courageuse Je vous en conjure Allez-y A l'information L'information Il y a Des plans de soutien Économique Qui ont été élaborés Qui ont tenu compte Des difficultés Auxquelles Vous pouvez confronter J'y ai participé Donc chers amis En tout cas Moi je partage Avec vous Mon étonnement On a Le président Je ne vois pas Un président Qui a eu autant Confiance à la jeunesse Je vous ai dit A l'entente de mes propos Mais il y a un de votre Le président S'est impliqué Personnellement Dans sa campagne Et il a sommé Tous les cadres Qui soutenaient En soumets Des indépendants Pour ne soutenir Que le jeune Qui a été désigné A l'issue De primaires électives Mais qui d'autre A fait cela Pour des jeunes En Côte d'Ivoire Chers amis Moi j'ai une vie Antérieure Je suis avocat J'ai 26 ans De bar Vous devez vous battre Pour avoir Des hauts faits Vous devez vous battre Pour avoir Des hauts faits Et je sais Que vous en avez Les aptitudes Merci beaucoup Monsieur le ministre Merci infiniment Madame la ministre Belmondo Je crois qu'il y a Une question Qui vous a été adressée Sur la lutte contre La pauvreté Est-ce qu'on peut parler De pauvreté Des jeunes Non Encore du moins On parle plutôt De la pauvreté Des ménages Et elle dit Pauvre Un ménage Qui vit Avec 700 français Francs par jour Et un ménage Extrême pauvre Avec 350 francs par jour La jeunesse Moi je ne parlerai pas De pauvreté Vous avez Un ministère Le ministère De la jeunesse Qui est à votre disposition Vous avez tous les mécanismes Pour aller de l'avant Vous n'avez qu'à faire Une seule chose Vous habitez En allant sur les réseaux sociaux A visiter Les différentes parts Du ministère De la jeunesse Et mieux Avec les filets Socioproductifs Qui existent depuis Je dirais Trois ans Trois années maintenant Nous avons des ménages Qui sortent De la simple pauvreté Pour la pauvreté Et d'autres Qui sortent De cette pauvreté Là Et nous avons Plusieurs exemples C'est vrai Qu'en zone rurale Les filets sociaux Ont eu un impact Positif Le niveau de consommation A augmenté En zone urbaine C'est plus difficile La pauvreté En zone urbaine Qu'en zone rurale Parce qu'en zone urbaine Ce qu'on ne peut pas faire Dans un village Aller manger chez le voisin C'est très difficile En zone urbaine Mais le niveau De consommation En zone urbaine A légèrement progressé Donc il me serait difficile De parler De la pauvreté De la jeunesse Mais je parlerais Plutôt de la pauvreté Je vous remercie Merci beaucoup Madame la ministre Madame la ministre Nasseneva Touré Vous avez une demande Je n'ai pas envie de dire Une demande de mariage Mais en tout cas Une déclaration d'amour En live Avec bien sûr À la clé D'autres questions Allez-y Oula Le micro Il est arrivé Merci monsieur le maître De cérémonie Cher frère Dianassouba Je crois que Tout l'honneur Est pour moi Je voudrais Accepter Solennellement Le mentoring De cette jeune soeur Qui est déjà Sur la voie Parce que Je crois Qu'elle est auditrice À l'UEP AGC Donc L'institut de formation politique Voilà L'institut de formation politique Et C'est ça ? C'est pas l'institut De formation politique C'est ? C'est ça ? D'accord Donc Vous êtes sur la bonne voie Parce que Moi-même Je suis passée Par l'école D'AGC Et je disais Qu'on n'a pas assez de temps Réellement Pour 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 rentrer dans le vif Du sujet Parce que là On est membre du gouvernement Mais Là Je pense que Dans cette situation-là Nous sommes des jeunes On est entre nous Il faut qu'on se parle Moi Je me Ce que je peux dire Alors C'est tout un ensemble Aujourd'hui Il y a le ministre de l'Emploi Il y a la ministre de la Solidarité Communication Emploi Portefeuille De l'État Formation professionnelle C'est tout un ensemble Il y a eu plusieurs questions Aujourd'hui Nous ne sommes pas Nous savons Les différentes situations Crises que notre pays A traversées Certains parleront De la crise Militario-politique Mais moi Je parlerais Plutôt De la crise Économique Que nous avons subie Depuis 85 Jusqu'aux années 2000 Avant que la crise Militario-politique N'intervienne Donc Quand vous Vivez ce genre De situation Je pense que Le puzzle C'est-à-dire Les choses Ne sont plus A leur place L'évolution normale Le plan normal D'évolution Mis en place Par les dirigeants N'a pas pu être Mis en oeuvre Donc Dans ce cas là On ne peut pas dire Un étudiant Je reponds En tant que ministre Quand un étudiant Sort de l'école Doit-il avoir Un travail ou pas Dans les circonstances De la République De Côte d'Ivoire Nation Jeune de 61 ans Qui a connu Plus de 15 ans De crise économique Sous le père fondateur 10 ans De crise Militario-politique Quand un étudiant Sort de l'école Ce n'est pas Celui qui trouve Du travail Et cette crise là Nous l'avons vécue Elle n'est pas De la préhistoire Elle est récente Et maintenant Il y a un régime Qui se met en place Et les chiffres Sont là Les PIB Est là C'est palpable On voit Qu'il y a Une nette évolution Dans toutes les régions Au niveau De la médiation De la pauvreté Au niveau De l'emploi Au niveau De la formation Et mieux On est conseillé Vu Les objectifs Du développement Durable Qui nous sont assignés Par les Nations Unies Et ceux du Millennium Challenge Corporation Les objectifs Changent Donc à part Les crises Que nous même On a connues Il y a d'autres crises D'ordre mondial Comme celle Du réchauffement Climatique Qui changent Les données Par exemple Au niveau De l'agriculture Au niveau Du climat Donc Seul Dieu Vraiment Tient ça Et puis voilà On est en 2020 En mars Le 11 mars Subit Surgi un virus C'est le Corona Qui crée Une crise mondiale La crise du Corona Est mondiale Donc pour les jeunes Qui ont certainement Pris des prêts Au niveau De l'emploi jeune La crise est mondiale Mais même l'Etat Qui travaille Avec les institutions Subit cette crise Les institutions Qui nous donnent Des prêts Pour faire des routes Tout le reste Subissent aussi Ces crises là Et je voudrais Aussi Repondre Dire que Dans ce cas Il y a des ajustements Qui se font Donc le ministre Ne peut pas venir Avec de l'argent En surplus Comment aider Pour payer Les dettes Peut-être Les modalités Peuvent être Ajustées Maintenant En ce qui concerne Mon frère De Lakota Au niveau des femmes Beaucoup a été fait Moi je pense Qu'il faut qu'on soit Réaliste 2010 Vous tous Vous étiez là Moi aussi J'étais là 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 On est en 2021 Vous êtes là Je suis là Et nous savons Qu'au niveau Des femmes Il y a eu Une amélioration Il y a des fonds Qui ont été mis en place Dans des villes On a vu des femmes Avec 50 000 Qui ont commencé La vente d'arachides Aujourd'hui Qui ont eu Des prêts De 500 Ensuite Qui sont montés À 1 million Qui ont atteint Un bon niveau D'autonomisation Dans le secteur Formel Informel Alors aujourd'hui Notre ambition Est d'aller au-delà De ça De créer des champions De pouvoir transformer Au niveau de l'agriculture On a eu Colette Irielou Que vous avez vu Qui a organisé Le secteur du vivrier Elle était sur le point D'aller dans la transformation En créant des plateformes De marchés de gros Au niveau de toutes Les 31 régions De Côte d'Ivoire Et elle avait obtenu Ces fonds-là Avec la Banque africaine De développement Ce sont des milliards C'était une championne Et vous regardez Dans la pyramide Ça a créé de l'emploi Et cela a pu se faire Grâce à la paix À la cohésion Et à la stabilité Et notre ministère Mon ministère Est un ministère transversal Parce que qui dit Parle du couple Femmes et enfants Forcément Comment l'enfant vient Chez la femme C'est passé à l'homme Donc effectivement On a un plan national On est en train de travailler Maintenant sur un programme national De la famille Que nous allons proposer Au gouvernement Qui va déboucher Sur la création Certainement d'une structure D'une structure Je ne sais pas Comment on appelle ça Un observatoire peut-être Moi je suis un peu anglophone Donc ne prenez pas Ça va On va créer Ça sera un peu Comme un observatoire Ça sera un peu Comme un observatoire Qui va régler Les problèmes De la société À la base Il va falloir Mieux accompagner Les familles Parce qu'on pense Que les familles Sont les socles Le fondement D'une société Si la famille Est bien accompagnée Je pense que Toutes les difficultés Que Touré Mamadou Mon collègue a aujourd'hui D'insérer les jeunes Et que le ministre De l'enseignement Professionnel et technique A aujourd'hui De donner la deuxième chance Et c'est deux ministères Qui requièrent Beaucoup de financement Le ministre de budget Est là C'est-à-dire Si le minimum Est fait Pour accompagner La famille À la base Je pense que Si on a des familles Plus stables Et plus cohérentes Les enfants Grandiront Dans une atmosphère Plus saine Ce qui va éviter Tous ces fléaux Aujourd'hui Qu'on essaie D'absorber Aujourd'hui S'il y a des programmes Emploi jeune Il y a des programmes Filets sociaux C'est quelque chose Qui n'a pas marché Préalablement Que nous essayons D'absorber Tout à fait Voilà Donc quand nous allons Mettre cet organe En place Nous allons On va en parler Avec vous On va en parler Avec les jeunes femmes Mais je vais m'assurer Avec Touré Mamadou Que les jeunes hommes Aussi Soient associés Pour voir Comment les hommes Et les femmes Peut être plus responsables Dans l'éducation De leurs enfants Dans le travail Qu'ils font Comment la femme Peut être plus La revalorisation De la femme Peut être considérée Dans la société Qu'elle soit mise Parce que la mère C'est celle qui donne la vie Alors elle est autonome Aujourd'hui Mais elle a toujours Un problème Effectivement Parce que quand le papa Travaille pas Elle s'en va chercher L'argent Et l'enfant est dans la rue C'est là qu'intervient Les grossesses En milieu scolaire C'est là qu'intervient La consommation de drogue C'est là que s'installe Le grand baditisme Donc le ministère De la famille même Est le ministère du peuple Alors que le poème Du peuple Il faut le régler À la base C'est un plaidoyer Auprès du portefeuille De l'Etat Déjà Avant que je présente Mon projet Très bien Merci beaucoup Madame la ministre Merci infiniment Monsieur le ministre Ngué Sankofi C'est à vous Il me semble qu'il y a des questions Qui touchent également Votre département Alors Vous avez normalement deux minutes Monsieur le ministre Moi je voudrais remercier Tous ceux qui ont posé des questions Et surtout ceux qui ont parlé D'encadrement Je suis d'accord avec vous Dans le milieu de la formation L'encadrement joue un grand rôle Et j'ai passé ma vie Avec les élèves A prodiguer des conseils A les encadrer Je crois que Il y a le travail Mais il y a aussi l'encadrement Les conseils qu'on donne Je voudrais aussi réagir Par rapport à l'entrepreneuriat Je crois qu'il y a pas mal De formations qui sont en cours Qui vont être Si vous allez sur les différents sites Il y a des formations Pour devenir Des entrepreneurs De bon niveau Et Des formations Qui vous permettent S'apprendre auprès Des entrepreneurs Qui ont déjà fait leur preuve Je crois que tout ça Ça existe Mais Quelqu'un a posé la question Sur Les jeunes Sans emploi Je crois que vous faites beaucoup Déjà pour En tant que leader de jeunes Vous faites déjà beaucoup Pour vos amis Pour vos patriotes Mais Il y a au niveau du ministère Chargé des jeunes Et du ministère En enseignement technique De la formation professionnelle De l'apprentissage Des programmes Et au ministère de la femme Des programmes Qui sont mis en œuvre Je vous dis Ce que nous avons appelé ensemble L'école de la seconde chance Parce qu'il y a à peu près 1,6 et 8 millions de jeunes Qui sont dans cette situation Et ça constitue une bombe sociale Il faut qu'on trouve le travail A tous ces jeunes Le monde qui travaille Et hier Le ministre Et moi-même Nous avons discuté Sur un projet Qui sera mis en œuvre Au mois d'octobre Durant le mois d'octobre Et qui va Concernir le recrutement De jeunes Caron formés Et qui vont travailler Dans les grandes distributions Il y a des programmes Comme ça Que nous allons développer Au niveau de l'agriculture Pour permettre à jeunes De s'installer Je crois que Nous avons développé Si vous permettez À l'INP Des projets Des incubateurs De très haut niveau Qui vous permettent d'avoir Pour ceux qui s'intéressent Au manioc par exemple Pour produire Entre 10 et 15 tonnes Sur 0,25 Un quart d'hectare Parce que Vous avez On a réussi À améliorer les techniques Et ça Nous allons Recruter des jeunes Les former Pour qu'il y ait Des rendements Relatement importants Qui vous permettent Aujourd'hui D'avoir des revenus Relatement importants Pour la vie Et donc Ce sont des réalités Quelqu'un a parlé D'Abobo Je voudrais réagir là-dessus On a considéré Abobo comme Un quartier Assez difficile Mais Je dois Reconnaître Que Nous avons recruté Il y a quelques années Un ou quelques élèves D'Abobo Qui sont venus De l'école Quoi ? Cinq fois Mais Ce sont vraiment Des pépites Et l'un d'eux A eu le concours D'entrée A l'école Polytechnique De Paris Et donc Abobo Ce caractère Relatement danger Abobo Peut-être C'est vrai Mais il y a Parmi les jeunes Qui sont dans ce quartier Des jeunes Très intelligents Talentieux Qui peuvent Accéder à nos programmes Je pense que Ce que nous sommes En train de faire C'est d'avoir des projets Qui touchent tout le monde Et qui fassent en sorte Que tous les jeunes Puissent trouver du travail Ou puissent S'installer eux-mêmes Créer leurs propres entreprises Je crois que C'est ce que nous allons Pouvoir faire avec vous Et je voudrais terminer En vous disant D'avoir confiance Le problème de l'Afrique L'un des gros problèmes De l'Afrique De ce que nous avons Nous tous ici C'est un seul facteur C'est le doute Tous les Noirs Doutent d'eux-mêmes De leur capacité Merci beaucoup Monsieur le ministre Monsieur le ministre Du budget Du portefeuille De l'Etat C'est à vous Merci Quand on est donné A parler En général Il n'y a plus grand chose A dire Parce que les autres On y a abordé Les questions Moi De ce que j'ai entendu Il y a trois mots Qui sont revenus souvent L'emploi L'aide L'entrepreneuriat Alors Je disais tout à l'heure Qu'il y a une question D'état d'esprit On n'est pas sortis Nous Après 60 ans D'indépendance De l'idée Que quand on a un diplôme On a un emploi Le diplôme dit simplement Que vous avez Telles aptitudes Que vous avez Tel potentiel Scolaire La vie Dit autre chose Et c'est ce que vous allez Montrer dans la vie C'est ce que vous allez Montrer dans la vie Qui va vous permettre De réaliser Des choses Grandes ou petites Et c'est pour ça Que bien souvent Nous sommes un pays De forte émigration Vous voyez bien souvent Nos frères De la sous-région Venus ici Qui n'ont quelque part Pas le bac Mais Qui réussissent Beaucoup plus Que nos parents Qui ont été Sur les bancs De l'université Parce qu'eux sont restés Dans l'idée que Comme j'ai un diplôme Je dois avoir un travail Et comme je n'ai pas Le travail Je me plains tous les jours Mais tous les ministres Vont passer Et votre situation Ne changera pas Personne ne régle Votre problème à votre place On peut vous donner Des conseils On peut vous donner Des conseils Mais vos problèmes Personne ne les régle À votre place Vous-même Alors Comment est-ce que Vous arrivez À entreprendre Et c'est bien Que tout le monde Que beaucoup de gens Soient dans la perspective D'entreprendre Parce que chacun d'entre nous Sait que la fonction publique Embauche entre 15 et 20 personnes L'année La population active En Côte d'Ivoire C'est entre 8 et 10 millions De personnes Je vous laisse faire le calcul D'abord Quand vous décidez D'entreprendre Vous venez Pour satisfaire Un besoin Que les gens ont Et qu'ils n'aillent pas Régler Mais si vous venez Faire la même chose Que ce que tout le monde fait Il ne se passera pas Grand chose Moi je suis Originaire du Bafing Chez Atouba Je vois là-bas Beaucoup de monde Qui quitte Atouba Pour aller acheter Des moutons à main Mais le premier Qui sera capable De vendre Des moutons Atouba Mais Le chiffre d'affaires Qu'il va faire En 2-3 ans Vous imaginez Alors Notre pays Dépense A peu près 353 milliards Pour un petit du riz Ces 353 milliards La vendent Dans un pays étranger D'autres acteurs Prennent cet argent En tant que les Ivoiriens Chez du travail Comment vous comprenez Cette logique Notre pays Importe Pour 335 milliards De poissons Pourtant les Ivoiriens Chez du travail Et c'est la même chose Pour le bœuf Ainsi de suite Donc vous avez Là déjà Les On va dire Les créneaux Dans lesquels Vous devez Et vous pouvez vous engager Que vous soyez diplômé En communication Que vous soyez statisticien Que vous soyez Que sais-je Mais voilà les choses Que vous devez faire Et je vous rappelle L'école ne vous donne Qu'une aptitude C'est tout Moi j'ai fait Beaucoup de choses Je voulais être Ingénieur énergéticien Et je suis J'ai fini de la monnaie Rien à voir Aujourd'hui je suis obligé J'ai jamais travaillé obligé avant Donc ça il faut Rétenir cela Ensuite Il faut vous départir De l'idée De quelqu'un De venir m'aider Comme je l'ai dit tantôt De ma vie Bien que j'ai été Bien souvent Un bon élève J'ai jamais reçu Une bourse d'études Pour aller à l'étranger Aujourd'hui je suis au gouvernement D'autres copains On peut avoir Cette opportunité Mais ce n'est pas Là où je suis Donc autant Vous pouvez avoir Des contraintes maintenant Et il ne faut pas Prendre des vues Que la vie s'apprécie Sur une longue période Jamais sur les deux à trois Premières années Ça c'est rien du tout Quand votre ami Va commencer à travailler Qu'il va voir Une voiture Une télévision Quand vous allez commencer En six mois Vous allez voir la même chose Donc ça c'est rien du tout Mais rester dans la perspective Que si je dois faire quelque chose Qu'est-ce que moi-même Je réalise Et c'est quand j'ai fait Les premiers efforts Que la vie elle-même Va s'organiser Pour vous appuyer Ça peut être à travers Le ministre Ça peut être à travers T'es structures Mais ainsi de suite Le reste va suivre Mais surtout Ne restez pas Arrêtés devant Une porte fermée Dans la vie Qu'une porte se crème Il y a toujours une autre Qui s'ouvre Si vous êtes diplômé En communication aujourd'hui Et que vous êtes capable De produire suffisamment de riz Dans les 353 milliards Que la Côte d'Ivoire Sauve chaque année Que nourrit sa population Même si vous avez Une différence Que 1 à 2 milliards Imaginez ce que votre vie devient Donc je ne vais pas faire long Je pense que beaucoup De choses ont été dites Mais pour moi Il faut vraiment Qu'on se dise Qu'il y a des choses À faire dans notre pays Partout Où les autres réussissent Il n'y a pas de raison Que nous On n'arrive pas A le faire Partout Où il y a des besoins Qui ne sont pas satisfaits Dans notre pays Nous sommes capables Avec les intelligences Que nous avons De pouvoir le faire Mais tant que nous Restons dans l'idée Que c'est d'autres personnes Qui doivent venir régler Le programme pour nous Il ne se passera jamais rien Et on sortira de ce monde Avec beaucoup d'amertume Donc voilà Peut-être ce que je vous dis Pour Voilà Merci beaucoup Monsieur le ministre Monsieur le ministre Ramadou Kolibadi Il y a beaucoup D'étudiants en communication Qui vous ont fait Des clins d'oeil Bien merci Mon intervention Va Est un résumé De ce que Maître Kamara a dit Et de ce que Donc Le ministre du budget Du portefeuille De l'Etat Vient de dire Il y a des mécanismes Qui existent L'un des gros problèmes De notre société C'est qu'il y a Une rupture de confiance De sorte que De sorte que L'Etat Annonce des choses Le ministre Donc de la jeunesse De la promotion De la jeunesse De l'emploi jeune Fait beaucoup de campagnes De communication Et puis les gens Ne croient pas Au mécanisme Qui sont mis en place Et ils continuent à demander A être aidés Alors que L'Etat S'est organisé Pour les aider Je vais donner Une anecdote Qui est très simple Et qui résume Un peu Ce que le ministre Du budget Vient de dire Quand il a dit Et j'ai noté N'attendez pas Que quelqu'un Vous aide Vous savez On a des problèmes Des proverbes urbains Qui traduisent Nos états d'esprit Et moi Je suis très Observateur De ces phénomènes sociaux À un moment On s'assoit Et puis on dit C'est l'homme Qui fait l'homme Toi tu fais rien Tu es assis Mais c'est l'homme Qui fait l'homme Il vient de lui dire C'est pas quelqu'un Qui va vous aider Et l'anecdote Que je vais raconter Est en relation Avec cela Il y a une dame Qui est venue Me voir Pour me dire J'étais pas au gouvernement Je ne connaissais pas L'existence De ce fond Dont elle allait me parler Il y a un fond Au ministère du commerce Pour aider Les femmes Est-ce que tu peux M'introduire Au ministère du commerce Je lui dis Mais s'il y a un fond Tu y vas Tu montres le dossier Moi je connais même Pas l'existence De ce fond Donc je Elle va Elle introduit Son dossier Et puis elle a Le financement Elle revient Me trouver Pour me dire Merci Je dis Merci Pourquoi Non je sais Que si tu n'avais Pas appelé Ça n'allait pas marcher Mais Dieu M'est témoin Je n'ai pas appelé Je ne savais même pas Que le fond existait Je n'avais aucun contact Mais il m'a été Impossible De lui faire comprendre Qu'il n'y a eu Aucune intervention À un moment Je l'entendais Oui je comprends Ton humilité Mais vraiment Voilà le problème De notre société C'est profond Vous ne croyez même Plus en vous même Vous ne croyez plus En vous même Là où vous réussissez Naturellement Vous croyez Que quelqu'un Vous a aidé J'ai connu Exactement La même chose Dans les concours Les gens sont venus Me voir Aide-moi Bon On t'amène un dossier Tu prends Et puis tu regardes C'était à Kourougou Après la famille Elle est venu Me voir Deux pintades Mais le dossier N'est pas sorti De ma maison Il a travaillé Ça a marché Donc c'est important Que l'on retrouve Cette confiance Confiance en soi-même Déjà En ses potentialités En ses forces En sa valeur Mais aussi Confiance en l'état Sur la confiance en l'état Moi j'aime bien Faire des raisonnements Par analogie J'ai une autre petite anecdote Vous savez qu'on a connu Il n'y a pas longtemps Une crise énergétique Il y a eu un rationnement Donc en électricité Le gouvernement a communiqué Le gouvernement a dit Ça ne va pas durer Plus de deux mois On a donné Toutes les assurances Mais lorsque J'ai accompagné Le premier ministre Avant la fin de la crise Pour aller rendre visite A des entreprises Il y a un chef D'entreprise Qui avait investi Dans sept groupes Électrogènes Mais énormes Pour pouvoir supporter Sa production Et puis la crise A duré 45 jours Au bout de 45 jours De rationnement On est revenu Au fonctionnement normal Tu fais quoi Tu étais cette groupe Simplement parce que Il n'y a plus de confiance Je peux comprendre Que l'histoire De notre pays A pu créer Cette rupture Mais il faut observer Les dix dernières années Il n'y a rien Absolument rien Que le président A annoncé Qu'il n'est pas fait Rien Ça doit pouvoir permettre De retrouver De la confiance Donc je voudrais inviter Ici les jeunes Qui m'ont fait Des adresses personnelles Pour dire que En tant qu'État On répond De façon générale C'est vrai que Des opportunités Se présentent Comme celles-là Mais moi Je ne sais pas Donner dans la démagogie C'est pas ma culture Tout à l'heure Le ministre Touré Me soufflait à l'oreille Le problème Des gens Qui sont passés Par l'école d'AGC C'est qu'ils ne savent pas Blaguer les gens Oui On dit les choses Comme elles sont Pour que tout le monde Comprenne Et que l'on se quitte Sans ambiguïté L'État A mis en place Des mécanismes L'agence Emploi jeune Fait partie De ces mécanismes Inscrivez-vous-y Et vous allez voir Les opportunités Qui vont s'ouvrir A vous Il y a des financements Et je suis heureux Que dans cette salle Il y ait eu Deux témoignages Sur les projets De financement Agir Parce que ça aussi Ça existe Très souvent On reçoit des jeunes Qui disent Ah je veux mener Telle activité Il faut me financer Aucun individu Ne peut financer Toute la jeunesse Quand c'est un nom politique De sa circonscription politique C'est pas possible Moi je suis de Corogo Je suis élu là-bas Je reçois régulièrement Des jeunes Qui veulent être financés Mais quand vous recevez Ne serait-ce que 100 jeunes Qui demandent chacun Un financement De 200 000 Mais en tant qu'individu Vous pouvez pas Objectivement C'est pas possible Mais l'état A créé des mécanismes Pour ça Et quand on a commencé A les envoyer Vers l'agence Emploi jeune Vers les bureaux D'agence emploi jeune Certains ont commencé A recevoir des financements Il y a même Un groupe de jeunes Qui voulait faire Un élevage Le budget était A 50 millions Mais moi C'est 50 millions Un individu Ils sont venus Avec le projet C'était bien écrit Parce que Parmi eux Il y en a Qui avaient des compétences Mais nous les avons Dirigés vers l'agence Emploi jeune Qui les a reçus Le projet a été Redimensionné Ça a été ramené A 43 millions Ils ont eu Les 43 millions Ils ont commencé Le rélevage Les exemples Comme ça Sont multiples Croyez en l'état Il y a des mécanismes Qui sont mis en place Inscrivez-vous Dans ces mécanismes Et ayez confiance La dernière chose Et je l'ai noté C'est sur la question De l'emploi Tout à l'heure Le ministre Touré Mamadou Qui suit bien Ces questions Me rappelait Que En général Par an Sur tous les concours Qui sont organisés Fonctions publiques CAFOP Police Gendarmerie Tous les concours Qui sont organisés En général Par an C'est 30 000 places Qui sont offertes Mais vous avez au moins 300 000 inscrits Ça veut dire Qu'il y a plus de 270 000 Ils ne peuvent pas être admis D'où la nécessité De l'auto-emploi Parce que Pensez que Vous allez finir Vous allez passer un concours Et puis avoir de l'emploi Objectivement Ce n'est pas possible Quand vous n'avez que 30% En général Qui sont recrutés Par an Alors que vous êtes 300 000 Donc c'est des réalités Que nous sommes obligés De vous dire Pour que vous compreniez La nécessité De vous prendre La main Et j'aimerais le dire A tous les jeunes Que je rencontre Le temps du président Ouattara Est le temps Des audaces Croyez en vous Et puis Hausser Croyez en vous Et puis Hausser L'état L'état est là Pour vous accompagner L'état est là Pour mettre en place Les mécanismes Qui permettent A tout le monde De s'exprimer De façon égalitaire Maintenant C'est vrai Que vous n'êtes pas Très tolérant Dans la salle Mais nous sommes jeunes Nous aussi On a eu Nos périodes D'intolérance Mais il y a Un de vos amis Qui a dit Quelque chose De très profond Sur quoi Je voudrais terminer Le pays En pleine Restructuration Mais effectivement En notre temps Il y avait Un encadrement Des enfants Moi J'ai été enseignant C'est pourquoi Je vous dis Que la vie Ce n'est pas Bim Chacun a son histoire Il y en a Qui ont commencé Dans d'autres filières Qui se sont retrouvés Au finance Il n'y a pas De Bim J'ai été enseignant Et à cette époque Effectivement Les enfants Étaient suivis J'ai commencé A travailler Très tôt C'était en 91 Donc les élèves Étaient suivis Et il m'est arrivé Parce que les enfants Étaient suivis De faire passer En classe supérieure Un enfant Qui n'avait pas 10 de moyenne Qui avait 9,60 Simplement parce que Dans son suivi J'ai vu que L'évolution Était constante Mais elle avait Perduit sa mère En pleine année scolaire Ça peut perturber Un enfant Et quand vous avez Cet encadrement là Comme ça se faisait Par le passé C'est des circonstances Qui peuvent être Comprises Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui Cet encadrement N'existe plus A cause de toute La déstructuration Que la société A connue Mais ça va revenir Je comprends Ce que vous avez Exposé Si vous n'avez pas Eu cet accident Dans votre vie Peut-être que Vous aurez Un autre parcours Et si en ce moment Les structures Étaient faites Pour encadrer Parce que c'était Un peu ça aussi Le rôle des éducateurs Des conseillers D'éducation Qui existaient Dans les établissements Parce que À notre époque Il nous est arrivé D'envoyer Des enfants Qui étaient En difficulté sociale Vers les conseillers D'éducation Pour pouvoir Les prendre en charge Et ça marchait Il y en a Qui se sont retrouvés Donc c'est vrai Il y a un besoin D'encadrement Mais avec la volonté Du chef de l'État Qui est en train De remettre Le pays Sur les rails Je suis persuadé Que c'est des choses Qui vont revenir Et que les enfants Pourront bénéficier Comme ça se faisait Par le passé De ce suivi Socio-psychologique Qui permettait De valoriser Également Leur travail En classe Parce que Tout ne se résumait Pas à avoir Que des notes Le suivi Psycho-sociologique Aussi Était très important Vous avez raison Ça a été entendu Il y a plusieurs Membres du gouvernement Qui sont là Ça pourrait être L'occasion De revenir Sur la question Avec le ministre De l'éducation Pour qu'on revienne À ce système là Où les enfants Étaient encadrés Mais ça veut dire Qu'il faut régler Le problème De la surpopulation De la classe Ce qui est en train D'être fait L'objectif Est de revenir À des classes De 40 à 50 élèves Quand on arrivait En 2010 On avait des classes Qui allaient Donc de 80 À 120 élèves On a commencé À réduire Les effectifs Avec la construction Donc des écoles De proximité Des collèges De proximité Puisque le chef De l'État A décidé Qu'aucun enfant Ne doit marcher Plus de 5 kilomètres Pour aller à l'école Mais nous On avait des amis Qui marchaient 15 kilomètres Ils arrivaient Dans quel état À l'école Donc vous voyez Les choses sont en train De se mettre en place Le problème Que vous avez posé Est un problème sérieux Et vous pouvez être sûr Qu'il sera pris en compte Je vous remercie Merci beaucoup Monsieur le ministre Hamadou Koumibadi Monsieur le ministre Attouré Mamadou Il n'a pas désinfecté Son micro Il veut me donner Je ne peux pas C'est prêt J'ai mis deux doses D'AstraZeneca Merci monsieur le ministre Rapidement Il y a quelques questions Qui ont été posées Sur les agences CMU Qui ont des retards Dans le paiement De les primes Et qui se posent Des questions Sur le statut Ensuite Il y a eu une question Sur l'opération Agir pour les jeunes Je crois qu'il y a Un bénéficiaire Donc qui A eu ses ressources Mais juste après Il y a eu la COVID Et ce qui a entraîné Donc des difficultés Dans ses activités Qui pose des problèmes De remboursement C'est ça ? D'accord Alors sur les agences CMU J'ai eu l'occasion Donc de revenir Sur la question Normalement Vous avez été recruté Sur la base Donc d'un partenariat Entre mon département Ministériel Le ministère de la santé Et le ministère de l'emploi Et l'idée C'est de dire Que pour la première année Comme nous faisons Le programme d'aide à l'embauche Où on donne des primes De 45 000 francs CFA Par mois Sur un an Le ministère de la santé Vous donne 100 000 francs CFA Par mois Et nous On intervient Avec à hauteur De 45 000 francs CFA Par mois Ce qui représente A peu près 972 millions par an Puisqu'il s'agit De 1800 Donc personnes Et normalement C'était un an Et après l'année Le ministère de la santé Donc vous deviez Prendre le relais Vous devenez agent Donc de santé Et puis bon Le ministère de la santé Paillait les 145 000 Il y a eu Après la Covid Il y a eu des difficultés Des contraintes budgétaires Ce qui a fait Que au bout Donc de l'année Le ministère de la santé N'était pas à même De respecter Totalement Ses engagements Donc un effort Supplementaire A été demandé Au ministère de la jeunesse A l'effet de continuer A payer les 45 000 francs CFA Par mois Au moins sur 3 mois Le temps que le ministère De la santé S'organise On l'a fait Après on a prorogé Encore de 2 mois On l'a fait Mais entre Les moments De prolongation Il y a eu Des flottements Parce que Quand la chose Doit s'arrêter A un an Le temps qu'on soit Saisé par le ministère De la santé Et qu'on prenne L'arrêté Etc Ça met du temps Et donc il y a eu Cette période de flottement Et récemment Avec le nouveau Ministère de la santé Qui a repris Le dossier en main Nous avons convenu Que le ministère De la jeunesse Fasse encore Un effort supplémentaire Du 6 autres mois Donc avec 2 ans Donc 480 millions De francs CFA Que nous allons débloquer De juin au mois Au 31 décembre Et un engagement Ferme a été pris Pour qu'au 1er janvier Vous deveniez Tous des agents Donc de santé Totalement payés Par le ministère De la santé Je sais que ça C'est pas votre préoccupation Parce que je vois Un peu sur votre plateforme Je suis moi-même Membre de votre plateforme Ils ont commencé A se syndiquer A s'organiser Ils veulent devenir Des fonctionnaires Mais je dis C'est légitime De vouloir Des fonctionnaires Mais c'était pas Le contrat de base Le jour que vous étiez Recruté C'était pas pour faire De vous des fonctionnaires Il faut au moins Qu'on soit d'accord Et qu'on soit honnête Vous avez donc Des contrats de travail Donc sous forme Donc de stage Pendant un an Après vous devenez Donc agent Du ministère De la santé Sur la base De contrats de travail Vous aspirez A être fonctionnaire Et tant mieux Le ministère De la fonction Publique Va regarder en fonction Donc de l'enveloppe Budgetaire disponible Et qui est définie Par le ministre Du budget Selon une politique Qui elle-même Est encadrée On verra si c'est possible Donc d'ouvrir Des postes Donc d'agents CMU etc Mais pour l'heure Vous avez été Recruté comme agent Et pour l'heure L'engagement Qui a été pris Donc est respecté Alors monsieur le ministre Ça me peut dire De remonter ce que vous avez dit Pour illustrer Ce que vous dites Au moment où on les recrute Le ministère De l'éducation nationale Décide De lancer Un vaste programme De recrutement Donc de jeunes Pour venir en appui À notre système scolaire Donc ceux qui étaient Au primaire Pays à 100 000 francs Et je crois Ceux qui devaient Être pris comme des Des enseignants Autour de 150 000 francs CFA C'est la même période Que dans le cas du PSGouv On lance le recrutement De 150 De 1800 agents CMU Mais On a lancé le recrutement On a sélectionné 1800 jeunes Il y a 600 Qui ont abandonné Il y a 600 jeunes En termes de vendeurs 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 Et non On était à plus de 50 000 Des personnes Qui avaient postulé Mais ça Ça traduit une certaine mentalité Bon Je vais revenir là-dessus Au niveau de Agir pour les jeunes D'abord Je suis heureux Que vous avez eu le financement J'entends beaucoup de gens On a fait AGU2 Il n'y a pas eu de finance Ce n'est pas vrai On a 100% de financement 100% des 10 milliards De francs CFA Ont été donnés aux jeunes Et d'ailleurs Moi j'ai un problème À la COPEC aujourd'hui Parce que le mécanisme financier Qu'on met en place C'est un fonds de garantie Nous on a l'argent À la BNI La BNI prête à la COPEC Et la COPEC prête aux jeunes Donc la COPEC Est obligée Selon donc Les termes de la convention Quel que soit Le nom de remboursement Des jeunes De rembourser Donc à la BNI Pour que la BNI libère Donc le fonds de garantie Que l'Etat a mis à la BNI Aujourd'hui La COPEC a remboursé Les 10 milliards Donc les 10 milliards Que la COPEC vous a prêté La COPEC a été obligée De rembourser Les 10 milliards à la BNI Donc le tas de Côte d'Ivoire A retourné ces 10 milliards Mais il n'y a que 45% Des jeunes qui ont remboursé C'est une perte pour la COPEC C'est-à-dire aujourd'hui Donc sur les 10 milliards Que la COPEC a donné Vous avez remboursé 4 milliards 5 Mais la COPEC A été obligée De rembourser Les 10 milliards Au gouvernement Ce qui va nous permettre De relancer Encore un autre processus Et on a lancé Agir 3 qui traînait Parce que la COPEC Qui nous dit Bah attendez Je vais donner 10 milliards Je n'ai plus recueilli Que 4 milliards 5 Ou vous me demandez Encore d'aller prêter 10 autres milliards Bon Là aussi Il y a un problème Mais parce que Certains se disent Que c'est l'agent Du gouvernement C'est l'agent De l'État Et comme c'est l'agent Du gouvernement C'est pour tout le monde Donc ils ne sont pas Dans l'obligation De rembourser Ce que j'ai dit hier À un dîner Que j'organisais Avec des jeunes promoteurs C'est justement Mais justement Comme c'est l'agent De tout le monde Mais rembourser Pour que les autres Peuient bénéficier C'est pour tout le monde Pourquoi toi Celui tu veux garder Donc comme c'est Pour tout le monde On est d'accord Mais rembourse Pour que ceux Qui n'ont pas pu être Dans le lot Des 10 milliards Puissent aussi Parce que c'est leur argent Aussi Ils puissent bénéficier Donc on va mettre Un accent particulier Sur la sensibilisation Mais je dis Qu'on va passer À la répression Moi je ne conçois pas Que les gens Prennent des ressources Ils font des activités Ils génèrent Retour des terrains Mais il y en a qui changent Le nom de la structure C'est-à-dire Ils ont pris l'argent Ils ont des activités Qui marchent Pour ne pas que vous Venez récupérer l'argent Ils changent le nom De la structure Etc Donc ceux-là Vraiment j'ai commis Un avocat On a commis des huissiers Il y a certains Qui ont commencé J'ai reçu Je ne dirais pas de qui Un SMS Donc D'une personnalité Parce qu'il y a Un promoteur Donc que les huissiers Ont commencé à visiter Qui sait maintenant Qu'il y a une personnalité Qui connaît le ministre Donc que la personne Voie le ministre Pour vraiment Il ne faut pas Que les huissiers bloquent Bon j'ai fait comme Si je n'avais pas lu Le SMS Mais ce que j'ai dit C'est que si Donc tu t'es dévoilé Toi-même Moi même Ce n'est pas vu Bon Donc on sera obligé Donc de saisir Certains biens Il y a des activités Qui sont déjà menées Mais moi ça ne me générerait Pas de bloquer Ces activités Et de les donner A d'autres jeunes Qui veulent faire Donc leurs différentes activités Mais il faut rembourser Donc voilà un peu Ce que je peux dire Mais ça c'est parce qu'on a Développé aussi Une certaine culture Et je me réjouis Que mes collègues ici Donc aient mis le doigt Là-dessus Pour terminer À mon niveau La nécessité Donc de changer De paradigme Et changer de mentalité Parce que je reçois des jeunes À mon bureau Je parle avec eux Membres d'organisations De jeunesse Et puis Après la réunion Il faut payer Quand même Le transport Bon Avec toutes les contraintes Que j'ai Bon Je vraiment Je calcule Je vais donner 500 000 francs Pour le transport Mais il me dit Que c'est petit Monsieur le ministre Il dit C'est petit Et puis bon J'engage le dialogue Avec les messieurs Comme mon nom Monsieur le ministre Mon nom T'attendez Ou à moi 5 millions Que monsieur le ministre 500 000 C'est petit Vieux père Ça peut rien faire Ça là Vraiment 500 000 C'est petit Mais J'étais obligé Vraiment De leur faire De la pédagogie Je ne peux pas Donner plus Que ça Mais je parle En tout Transparent ici 5 millions C'est mon salaire Il y a rien A cacher Bon Quand J'en ai Toutes mes Charges Toutes les Contraintes que j'ai Je suis Et puis Élu Quelque part Où les gens Tous les jours M'envoient Petit papier Pour demander Bon Si toi là Je ne viens pas Mon salaire Et puis je te donne Mais si je reçois L'enseignation volée Ben j'enlève L'argent Ou bien Les projets Des jeunes là Les projets Les projets Des jeunes C'est-à-dire Les projets Des jeunes là Ont 10 milliards Et puis j'ai dit Bon j'ai donné 10 milliards Mais en réalité J'ai eu des restons Bon j'ai dit A chaque jeune Qui reçoit 5 francs Vous me retournez Tel nombre pour ça Et puis je ne peux pas Le faire Mais quand On dit Que tu es méchant Tu n'es pas généreux On dit Non mais il est méchant Mais vous êtes quand même Miministe Moi non On est ministre Ouattara Bon Et puis Et puis On a eu quand même Des encadreurs Qui avaient Une haute idée Donc De la fonction Ministérielle Ou toute autre fonction De l'état Et de ce que C'est que La chose publique Donc La générosité Dont on peut faire De temps en temps De temps en temps Si tu as des amis Qui t'aident Mais Dis que Je peux moi Recevoir tous les jours Des jeunes Et puis Parce que Tous les 500 Tous les jeunes Que je dois On ne va pas S'en sortir Donc Je t'en ai à dire ça Pour dire que Effectivement Il y a des Structurellement On a réglé Les choses Il y a des mécanismes Qui existent Il faut Accéder donc A ces mécanismes Aller tester Le dispositif Et puis Arrêter de vous dire Vraiment Il faut que Ils disent que Notre affaire C'est pour les Jouns ou bien C'est pour les gars Des RHDP Ok C'est même pas la peine Même d'aller Tenter À gens Est-ce que Tu es Jouns ou bien Est-ce que Tu es RHDP Ben si Tu n'es pas Du Tu n'es pas C'est même pas la peine Tu ne peux pas avoir Et ils s'intoxiquent Entre eux Et puis ils sont Convénus Dans l'intoxication Et puis ils ne vont pas Tenter Entre temps L'autre problème Qu'on a C'est que Ceux qui osent Et qui arrivent Sans intervention Accéder donc Au devant Prodéme Ils se taisent Parce que Le gars s'est dit Mais écoute Je veux avoir 2 millions De l'ansemblée Jeune Si j'en ai 2 millions Là Mais l'environnement Social Qui m'entouche Chacun va vouloir avoir 50 000 100 000 francs Dédans Donc même quand Ils sont bénéficiaires Ils ne disent rien Donc ça donne le sentiment Que rien n'est fait Parce que Ceux qui ont Ne parlent pas Mais ils disent Ça c'est une présenteur sociale Pour se protéger D'ailleurs même en Afrique On ne donne même pas Nos salaires Et c'est parce que Il ne faut pas Que chacun au village Fasse un calcul Sur la base Donc de notre salaire Et puis Maintenant ceux Il y en a Qui eux ne tentent même pas Mais j'ai fait Merci au mot Il faut leur dire Mais On doit aller aux élections Présidentielles Mais comme les gens De Corogoro Continuent Mais Chez vous là Il y a quand même 600 jeunes Qu'on a financé Et je demande À mes équipes Ils sont là Tous les jeunes Qui ont été financés Un J'ai demandé Qu'il y ait La publication De la liste Dans toutes les mairies Et dans toutes les agences De l'emploi jeune C'était sur des transparences Donc chacun peut aller Consulter la liste Des jeunes Qui ont été financés Mais dans ma base J'ai même Les numéros de téléphone Etc Je lui ai donné Et il a fait Un essai À quoi Oui Il les a tous appelés Dans une salle Et ils sont venus Remplir la salle Tous ceux Qui ont eu un financement Il dit Bon vous là Vous avez un financement Non Début timide Mais après Ils ont tous reconnu Mais en même temps Je comprends Il faut les protéger Parce que la pésanteur sociale Malheureusement Est telle qu'il peut Tentrer de mener Une activité Et puis bon C'est le tonton C'est l'étantique Bon Tu m'as donné Combien de dents Mais ce que je dis Éviter Je ne dis pas Que tout est parfait Je ne dis pas Qu'il y a des choses Qui n'existent pas Justement tu me dis Qu'il y a des pratiques Qui n'existent Mais tous les jours On combat ces pratiques Moi là J'ai renvoyé des gens De chez moi Agence emploi Les jeunes D'adamés On fait fond Covid Lui Avec les vigiles Ils ont mis en place Un système Où Tous ceux qui viennent Pour écrire leur nom Là tu dois verser Quelque chose Mais lorsqu'on a pris Le gars Il a été renvoyé Mon DLD de Sandeguet Qui est à la MACA Actuellement Agit pour les jeunes Tous les jeunes Qui recevaient Les financements Devaient faire Des restournes Et comme il avait Fait des restournes Donc il a pris Beaucoup d'argent Il a été arrêté Il a été jugé Il a été condamné On a un responsable À Daoukro Qui lui s'est dit RHDP Lorsqu'on envoie 200 000 francs De subvention Aux gens Pour le fonds Covid Comme il y avait Une confusion Avec ce que la ministre Marietta faisait Qui était de 115 000 francs Par personne Sur trois mois Il vous dit Non les 200 000 francs Que vous avez reçus En réalité C'est 115 000 francs Qui est pour vous Il faut que vous retournez Les 125 000 francs Restants Parce qu'on doit Donner à d'autres personnes Mais quand on l'a pris Les gens m'appellent Vous disent Non mais monsieur Vraiment C'est l'un de nos militants Il n'est plus quoi Mais il est dangereux Pour le président Parce que lorsqu'on est Un militant Lorsqu'on est un militant On doit avoir la droiture On doit aider le président On ne peut pas être Un militant Il peut être un bandit À côte blanc Donc moi je considère Que les vrais militants Sont ceux qui aident Le président au quotidien Et que nous là Si on veut aider le président Mais c'est de travailler Aussi pour tous les jeunes De Côte d'Ivoire C'est parce que J'aurais travaillé Pour tous les jeunes De Côte d'Ivoire Que mon ami Valentin Dupé Demain va dire Ah ben tout Vraiment Vraiment je quitte Le président Bédier Parce que je vais aller Au RGP Parce qu'il y a Beaucoup de jeunes Du PDCI Qui ont bénéficié De nos programmes Je me rappelle D'un délégué PDCI Donc de Boaké C'est par là Que je termine à l'I Mais nous on a fait Nos programmes On ne demande pas Parti politique De quelqu'un Vous venez Soumettre vos dossiers Et puis On finance Et puis Sanro Je dis son nom Qui est responsable Des transporteurs Du PDCI M'a appelé Je lui dis Mais tu es en train De déstabiliser nos bases Mais comment ça Mais on a une réunion À Boaké Avec nos délégués Et puis il y a Qui dit Vraiment la nuit On ne peut pas Mais pourquoi tu me dis Vraiment Sa femme Allait souscrire À l'agence d'emploi jeune Vraiment Elle a eu l'agence Elle a commandé Ses activités Vraiment Puis au moins Mes activités C'est en stand-by Bon Si je peux Continuer à déstabiliser Je vais faire Beaucoup de déstabilisation Mais ce n'était pas intentionnel Donc Pour résumer Les ministres L'ont dit Vraiment Il faut vous battre Vraiment Nous on ne peut pas Vous faire de la démagogie Puis venir Ça va nous rattraper Si il vient ici Vous dites Bon Ça va nous rattraper Mais il faut vous battre L'État Crée les conditions L'État Essaie de mobiliser Les opportunités Mais pour saisir Ces opportunités Là Mais c'est votre travail Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à vous Monsieur Madame la ministre Pour cette première série De réponses Aux questions Et aux préoccupations Qui ont été Brompées tout à l'heure Alors on va prendre Une dernière série De questions Monsieur le ministre Vous me permettrez Vous me permettrez D'en prendre une dizaine Mais cette fois-ci Je serai très regardant Sur la précision Et la concision Dans la formulation De questions Je suis Konata Boubaka Je vous donne un peu de la parole Bon allez-y Merci bien Je suis Konata Boubaka L'idée de jeunesse Atecoube En fait Suite à l'exposé De nos ministres Vraiment nous sommes Ravis d'être là Et tout ce que vous avez dit Est très loupé Mais en même temps Moi je vous l'ai dit Aider un jeune A avoir de l'emploi C'est aider plus D'une dizaine De personnes dans l'ombre Parce qu'il faut le dire Les responsabilités Sont situées Monsieur le frère Quelle est votre question La question est que La jeunesse aujourd'hui A besoin du concret Et que si aujourd'hui Les jeunes se permettent D'aller à l'immigration C'est parce qu'il y a tout là-bas Que nos cadres aussi Pensent à investir En Côte d'Ivoire Et créer des emplois Pour ces jeunes Parce qu'ils créent ailleurs Et c'est là-bas Nous nous tuons À travers la Méditerranée Il faut créer les ressources ici Il faut créer les usines ici Parce que nos cadres aussi Sont là pour nous Il faut qu'ils nous aident C'est très important Je vous remercie Merci beaucoup Alors ce qu'on a fait S'il vous plaît On a recensé une liste De jeunes On a une liste On va leur passer la parole Rapidement Parce que les membres du gouvernement Vous avez vu que certains Se sont retirés Au pas du coup On est obligé d'aller rapidement Monsieur Yann Hamon Est-ce qu'il est là Monsieur Yann Hamon ? Allez-y Bonsoir messieurs les ministres Donc je suis Yann Hamon Cheikh d'entreprise entrepreneur Je suis à la tête d'un groupe de mille entrepreneurs Donc ma question C'est en deux volets La première chose C'est de savoir Tout à l'heure Le ministre a fait comprendre Que plusieurs des activités Des mécanismes Bénéficient à chacun Sans discrimination De parti politique Donc j'aimerais savoir Pour quelqu'un Ou pour un jeune Qui souhaiterait par exemple Faire chemin Faire carrière dans la politique Devenir conseiller De ministre Ou toutes ces choses C'est quoi le processus Vous qui avez fait Comme vous avez dit C'est pas une histoire de bim Donc qu'est-ce qu'on fait A quelle école on apprend Par où est-ce qu'on passe Pour pouvoir un jour se retrouver Pourquoi pas conseiller Ou assez autre La deuxième question C'est de savoir Vu que plusieurs ne remboursent pas Les financements Qui leur sont octroyés Est-ce qu'il ne faudrait pas Peut-être songer Peut-être A créer une sorte de J'ai envie de dire Peut-être de De banque publique D'investissement Comme ça se voit Par exemple ailleurs Et si jamais C'est un projet À quand On va dire La banque publique D'investissement Mais la banque publique Pour l'entrepreneuriat En tout cas Attendez s'il vous plaît Je vois que les gens C'est pas encore fini Alors que je vois les gens En train de S'il vous plaît C'est pas fini On n'a pas fini Pour ceux et celles S'il vous plaît Allez On va donner l'argent A ceux qui vont rester Le ministre Le ministre De la communication Dite de vous On va donner l'argent A ceux qui n'ont pas bougé Il y a plusieurs manières De donner l'argent Madame la ministre Il y a plusieurs sortes d'argent Hein ? Alors On poursuit avec la liste Monsieur Mohamed Sangaré Où est-ce qu'il est Monsieur Mohamed Sangaré C'est à vous Si on doit donner l'argent A moi Je vais rester là Jusqu'au soir Allez-y Monsieur Sangaré Bonjour Messieurs les ministres Bonjour madame la ministre D'abord Je veux dire merci Au président Aston Ouattara Qui nous permet D'être là aujourd'hui Je suis donc Mohamed Sangaré Responsable De l'ONG Elite 225 J'ai été le produit De la relation bilatérale Entre la Côte d'Ivoire Et la République populaire de Chine Donc j'ai eu une course d'études En 2015 Qui m'a permis De pouvoir être en Chine Jusqu'à obtenir mon PhD Monsieur Sangaré Je suis désolé de vous être en train Mais quelle est votre question ? Je vais à trois au but Dites-moi Alors En tant que responsable Cette organisation Elite 225 En République populaire de Chine Nous avons plusieurs diplômés là-bas Qui ont pour la plupart Des diplômes en robotique En génie civil Architecture et tout Aujourd'hui Aujourd'hui pour la plupart Nous voulons rentrer au pays Mais nous nous posons la question De savoir Est-ce qu'il y a De réel débouché Pour nous Plusieurs envies de rentrer Mais ils se posent cette question D'accord Voici la question Que nous avons à poser Je vous remercie Très bien Merci beaucoup Madame Denise Coadio Bonsoir à tous Je suis Denise Coadio Déléguée départementale CNJC Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la communication Je suis étudiante en journalisme à l'ISTC Et tout à l'heure Et tout à l'heure Dans son adresse Il nous disait de compter sur nous-mêmes Et de ne pas chercher des bras Nous qui sommes dans des écoles professionnelles Et quand nous sortons Après nos diplômes Nous déposons des demandes de stage dans les entreprises Et c'est difficile d'avoir accès Notamment en télévision Nous voyons beaucoup que ce sont les artistes Les comédiens Qui sont plus embauchés dans nos télévisions Je vais parler plus de moi Parce que ça fait deux fois que je dépose des CV pour des stages À NCI Une chaîne que j'aime bien À monsieur Ali Dérati Je crois qu'il me connait maintenant Parce que ça fait deux fois que je dépose Et je cherche à le rencontrer J'aimerais vraiment faire un stage à NCI Parce que j'aime cette télévision Et je me suis formée en journalisme de reportage Je vais sur le terrain Je tourne, je monte Aussi je m'adresse au ministre de l'Emploi Qui a parlé d'un mécanisme de transformation Et d'industrialisation Il y a des jeunes dans ma région Notamment dans l'ONZI et à Bokanda Qui investissent dans l'agriculture Comment est-ce que monsieur le ministre Mets en place un mécanisme pour ces jeunes-là Qui veulent se prendre en charge Et qui entreprennent dans l'agriculture À un moment bel monde d'Ogo Je suis la seule femme à Bokanda Qui est parmi les hommes Et qui travaille de manière On va dire dans un leadership affimé Et j'aimerais aussi un mentorat de votre part Parce que je vous admire beaucoup Donc je suis là Je reste à votre disposition Si vous pouvez en ce moment Merci beaucoup Madame Denise Coadio Merci à vous On poursuit avec monsieur Ouladé Serge Ouladé Serge Bonjour Merci Merci bien Mon nom est Ouladé Ouladé Serge D'abord C'est un remerciement Parce que quand j'ai appris cette initiative J'ai tenu à venir et poser cette préoccupation Quelle est votre préoccupation ? D'accord Je suis ancien agent Agent recenseur au conseil Café Cacao Voilà nous avons mené une activité en zone rurale Dans le cadre du recensement de producteurs Aujourd'hui tous ces jeunes Je vais dire près de 800 jeunes Qui ont mené cette activité pendant un an et demi Sont aujourd'hui Je vais dire sont retournés au chômage Voilà Et sont retournés au carreau Aujourd'hui vivent au Depan Le moins des parents Pourtant au milieu de ces personnes Il y avait des pères de famille Qui avaient à charge Voilà qui avaient à charge Qui avaient plusieurs personnes à leur charge Aujourd'hui ces personnes N'ont plus d'activité Et d'autres maintiennent des séquelles Voilà au cours des activités Très bien Donc qu'est-ce que le ministre De l'emploi ou de la jeunesse Aujourd'hui prévoit pour ces jeunes Près de 800 jeunes je dis Qui aujourd'hui prennent Et qui n'ont plus d'emploi Voilà Merci Merci beaucoup Monsieur Koulad et Serge Monsieur J'espère que je lis bien Olivier Dénonce Olivier plutôt Tant qu'on Dénonce Olivier Il me semble qu'on a un seul micro Dans la salle Est-ce qu'on peut avoir un deuxième Sans le faire La distribution de la parole Allez-y monsieur Dénonce Directement à la question S'il vous plaît Ok Dénonce Olivier Auditeur de l'Institut de formation AGC Délégué CICI De la région du Guéman Ma question intime Question qui va fâcher un peu Mais c'est à deux volets Le Président Laurent Babo A rendu visite A son frère le Président Alassane Ouattara Quelle est votre lettre De cette rencontre Il m'a déçu au ministre De la jeunesse Aussi Pensez-vous Que la création D'un nouveau parti politique On a le point de parole Du gouvernement Qui est là Le Président Laurent Babo Est de nature A renforcer la paix En Côte d'Ivoire Merci beaucoup Monsieur Zamblébi Monsieur Zamblébi S'il vous plaît Silence S'il vous plaît Monsieur Zamblé Allez-y Bonsoir Monsieur le ministre Je suis Zamblébi Ma question sera brève Mais je vais l'introduire Par cette citation De Jean Boudin Qui dit Il n'est de richesse Que d'hommes Et il ne peut y avoir Des nations développées Sans des citoyens développés Pour dire Monsieur le ministre Quel est le processus Mise en place Par le gouvernement Pour l'intégration Des valeurs Dans les habitudes Et les attitudes Des jeunes Ma première question La seconde question Elle concerne Le ministre du budget Que fait le ministère Du budget Pour augmenter Le budget du ministère De la jeunesse Pour prêter Le problème D'être jeune De Côte d'Ivoire Merci beaucoup Au revoir le ministre De la promotion De la jeunesse Qui applaudit On va le reputer Au ministère Ah on va le reputer Au ministère De la jeunesse D'accord Monsieur Madame Diabaté Micheline Micheline Diabaté Allez-y C'est à vous Madame la ministre Messieurs les ministres Bonsoir Ma préoccupation S'adresse à vous Tous ces membres Du gouvernement Ici présent Déjà Dans l'agenda 2021-2015 Quelle est la stratégie Qui a été mise en place Par le gouvernement Pour favoriser Une citoyenneté active De la jeunesse Ivoirienne Et Quelles sont les initiatives Menées par les différents Acteurs publics Pour pouvoir Quelles sont les initiatives Menées par les différents Acteurs publics Pour porter une politique De jeunesse cohérente Impliquant des solutions Intégrées Et non sectorielles D'accord Merci Merci Madame Micheline Diabaté Madame Dadi et Gisèle Salutations Salutations Aux membres du gouvernement Et à la jeunesse Moi ma préoccupation S'adresse à Madame le ministre De la lutte contre la pauvreté Tout à l'heure Vous avez parlé Vous avez parlé Des ménages Moi j'ai une préoccupation Ma préoccupation Est qu'à un moment donné Le gouvernement avait mis des agents Sur le terrain Pour essenser les ménages Et il y a certains ménages Qui avaient été sélectionnés Et ils ont dit comme ça Que chaque trois mois Les ménages allaient bénéficier De 30 000 francs Bon ça s'est fait Mais une seule fois Donc depuis que J'ai été élue déléguée Quand je vais pour des visites C'est la première question Que les ménages me posent Tous ceux qui ont été Sélectionnés Donc je n'ai pas de réponse À leur donnée Donc madame Avec votre permission Si vous pouvez m'expliquer un peu Quel genre de réponse Que je pourrais avoir Pour ces gens là Ma deuxième préoccupation Va vers le ministre de la Jeunesse Monsieur le ministre de la Jeunesse Comme on le dit toujours Tout nouveau, tout beau Nous délégués départementales Et régionales Nous venons d'être élus Tout ce qui se passe Dans les débuts Puis nous sommes contents Ça nous va droit au cœur Nous vous prions De ne pas nous oublier Dans les mois Ou bien les années à venir D'accord Merci beaucoup Monsieur Conan Wacona Monsieur Conan Wacona S'il n'est pas là Il est là C'est à vous Conan Wacona Conan Wacona Merci Merci à vous Messieurs les ministres Merci à vous Madame le ministre Je suis bien Conan Wacona Bienvenue Délégué départemental CNJCI Thiebissou Alors ma première préoccupation Va s'adresser Donc à monsieur Le ministre Adama Diawara Ministre de l'enseignement supérieur Qui malheureusement n'est pas là Bon il n'est pas là Mais comme le ministre de l'emploi est là Je pense qu'il pourra répondre De l'enseignement technique Ok de l'enseignement technique Allez-y Alors dans l'une des interventions De monsieur le ministre de l'enseignement Supérieur de la recherche scientifique Il a dit ceci Alors nous allons penser À supprimer Certaines filières Dites Non porteuses d'emploi Alors moi En tant qu'étudiant Titulaire d'un BTS Sans ressources humaines Et communication Et actuellement Sans emploi Mais entrepreneur Je voudrais savoir Quelles sont ces filières Ciblées Ces filières dites Non porteuses d'emploi Très bien Et quel est le sort Réservé à ces étudiants Qui ont été formés Dans ces filières C'est ma première préoccupation Ma deuxième préoccupation Va s'adresser à mon ministre Comme l'appelle Le Mbappé national Alors monsieur Le ministre Je voudrais savoir Quel est l'apport Du ministère De la jeunesse À l'égard De la société civile Qui oeuvre Beaucoup Pour La responsabilisation De la jeunesse La société civile N'a pas de fonds propres Je voudrais savoir Quel est l'apport financier Du ministère De la jeunesse À l'égard De la société civile Je vous remercie Merci beaucoup On termine avec Monsieur Nya Nya Il est là Monsieur Nya Merci beaucoup J'ai trois petites questions À notre ministre De tutelle Et au ministre Du budget La première question C'est que Bon Voici les délégués Nous avons été élus Nous avons fait campagne On a dépensé Beaucoup d'argent Et aujourd'hui On est élus Voilà J'aimerais savoir Quel sera l'apport Du ministère Dans notre gouvernance Au niveau local Parce que Quand on finit ici Quand on est là-bas C'est vrai qu'il y aura Le bureau national Mais nous serons Dans le département Comment on travaille Ça c'est ma première question Deuxième question Je voulais parler Du cas spécifique De Dabou Alors Après les effets pervers De la désobéissance civile Il y a eu beaucoup De problèmes à Dabou Le ministre de la jeunesse A été à Dabou Où il a fait Comme on appelle Les promesses À la jeunesse De Dabou Alors on aimerait savoir Quelle est la suite De ces promesses Troisième question Au niveau du guichet Emploi jeune De Dabou Je constate que le guichet A tout le temps fermé Moi je ne suis pas agent Au guichet Mais ils sont tout le temps Chez moi à la maison Les jeunes Pour que je puisse Les instruire C'est vraiment difficile Pour moi Donc comment faire Pour que ce guichet De Dabou Soit un peu opérationnel Merci Très bien Merci beaucoup On fait réagir rapidement Les présidents Les responsables De jeunesse Des partis politiques On peut avoir un micro Ici s'il vous plaît Rapidement Au lieu d'un métier Au fil Oui Jeunesse Merci Ali Di Alassouba Merci Au ministre De la jeunesse Et à ses collègues Du gouvernement Pour l'initiative Qu'ils ont eue Afin d'organiser Cette rencontre Je suis Léa Yann Ferdinand Et je suis Le secrétaire national De la jeunesse Du fonds populaire Ivoirien Alors Ça sera Une petite contribution Et une autre Petite question Au ministre du budget Qui est chargé Du portefeuille De l'état Ce que j'ai entendu Ce soir J'ai entendu Une jeunesse Qui a envie De faire quelque chose Une jeunesse Qui a envie D'embrasser Beaucoup de carrières Qui veulent être Des entrepreneurs Mais L'intervention Du ministre du budget M'a interpellé Et la dernière fois Sur une chaîne télé Je disais Que nous sommes Une société Hautement De consommation Mais qui produit Peu Et le projet Que j'avais demandé A mon équipe De préparer C'était Le projet RI Avec 1 million 300 000 tonnes Comme demande En Côte d'Ivoire On a autour De 300 à 500 000 tonnes Ce qui crée Un véritable gap Et ce matin Avant d'arriver ici J'étais à l'agence De développement Du riz J'ai pas eu D'informations Assez claires Là dessus Mais je voudrais Demander au ministre Pour les jeunes Qui sont là J'en vois plusieurs S'ils décidaient Aujourd'hui D'embrasser Cette carrière De producteur De riz Et De la De la mécaniser Quel est le budget Qui est alloué Et quelles sont Les facilités Qui leur seront faites Merci 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 beaucoup Valentin Juste à côté Merci Ali Enfin j'allais dire Que j'ai passé Mais bon Le ministre Nous a demandé D'intervenir D'autorité Merci Merci Mesdames et messieurs Les membres du gouvernement Je voudrais dire Un merci Partitulia Monsieur le ministre Touré Mamadou De créer Cette occasion Pour permettre Aux jeunes De s'échanger Avec le gouvernement Je voudrais saluer Tous les jeunes Ici présents Et Dis simplement Que L'opportunité Que monsieur le ministre Donne Est à encourager Parce que Il faut créer Le pont Entre les hommes Il faut permettre Aux hommes De s'échanger De se parler Pour que nous puissions Construire la société Ensemble Avant de devenir Président national Des jeux du BDCI J'ai été membre De l'observatoire National De la cohésion Et de la solidarité Nationale Installée par madame La ministre En son temps En 2014 Anne Mouloto Et un des éléments Que nous avons identifié Comme élément À la base Des guerres Et des crises C'est le chômage Le chômage Et quand vous avez entendu Tous les jeunes Qui ont intervenu ici Le point Culminant De leur intervention C'est Comment créer Les conditions De leur insertion Dans la société Et donc L'occasion Que monsieur le ministre Crée Avec tous les membres Du gouvernement Concernés Ici présents Ils sont tous jeunes C'est une bonne Initiative À encourager Et à perpétuer Pour faire en sorte Que Que ça ne soit pas Une rencontre Qui ne sera pas suivi Des faits Mais qu'après Ces rencontres Ces jeunes Qui ont posé Des problèmes Spécifiques Et une oreille Attentive À l'endroit Les autorités Qui sont là Il y en a Qui ont pris Des contacts Que ces contacts Passent effectivement Il ne faudrait pas Qu'après Les échanges De contacts Les jeunes Les appellent Et qu'ils ne décrochent plus Nous encourageons Monsieur le ministre De la jeunesse A décrocher tous les jeunes Pour qu'ils puissent Régler leurs problèmes Merci Ce qu'il vous a dit Merci beaucoup Chers frères Merci beaucoup La toute dernière Intervention Allez-y Merci monsieur Merci 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 beaucoup Merci Allez-y Madame la ministre Messieurs les membres Du gouvernement Je ne serai pas plus éloquent Que mes prédécesseurs Pour exprimer ma gratitude A l'ensemble des membres Du gouvernement Qui ont daigné Nous honorer De leur présence En ce jour J'ai lu un article Ce matin Et cet article là Si vous me permettez Monsieur le ministre Du budget Me permettra De vous adresser Une question J'ai vu sur internet Que l'encours De la dette publique A franchi le cap Des 17 000 milliards De francs CFA Soit une augmentation D'environ 26% Qu'est-ce qui justifie Ce niveau d'endettement Et est-ce que nous Les jeunes Nous devons nous inquiéter Pour l'avenir Je vous remercie Merci beaucoup Voilà pour la dernière Série de questions Madame Messieurs les ministres C'est à vous Qui va commencer Monsieur le ministre De la communication Peut-être Ou le ministre De l'enseignement technique Monsieur le ministre du budget Vous voulez commencer Peut-être Beaucoup de questions Vous ont été adressées Merci Monsieur Je vais peut-être Commencer par La dernière préoccupation Je me suis retrouvé Sur le plateau De monsieur Ali Derasuba L'émission C'était sans réserve Non Je ne sais plus Voilà La question De la dette M'a été également posée Donc Déjà Que vous vous inquiétez De la dette C'est une excellente chose Ça veut dire Que les Ivoiriens Sont quand même sensibles A la façon Dont les finances publiques Sont gérées Et c'est pour ça Et c'est pour ça d'ailleurs Que depuis deux ans Si vous avez fait attention On produit ce qu'on appelle Le budget citoyen Pour faire en sorte Que chaque Chaque citoyen Se sente concerné Par ce qui s'est fait A son nom Alors J'avais Dit comme ça A monsieur Derasuba Que Dans l'absolu Un niveau De dette C'est difficile À appréhender Ça ne veut pas dire Grand chose Vous voyez Vous pouvez avoir Peut-être Peut-être Plus jeune que moi Vous pouvez avoir Une dette De Je ne sais pas moi 100 000 francs Auprès d'un copain Quelqu'un d'autre Qui est De mon âge Ou de ma catégorie sociale Peut avoir une dette De 10 millions A la banque Si on dit Que celui-ci A 10 millions De dette A la banque Est-ce que Vous allez conclure Que Sa situation Est précaire Parce que Vous avez 100 000 francs De dette Donc La dette S'apprécie Suivant Votre niveau De revenu Ou le niveau De richesse Que vous avez Donc Pour un état Son niveau De richesse C'est son produit Intérieur brut Donc Déjà Pour comparer Il faut rapporter Au PIB Donc 17 000 De dette Le PIB De la Côte d'Ivoire Aujourd'hui Est plus de 35 000 Donc Vous voyez Un peu Quelle est La situation Donc Ca veut dire Que pour un individu Par rapport à un individu Si vous avez 100 000 francs De salaire Vous avez Une dette De 5 000 francs Bon Première chose La seconde chose Comment est-ce Que vous êtes Endetté Si vous devez Rembourser Vos 17 000 L'année Prochaine Par rapport A celui Qui a Également De 17 000 Mais qui rembourse 20 ans Vous ne vivez Pas la même Réalité Dans quelles Conditions Vous êtes Endetté Si vous remboursez Vos 17 000 Milliards A un taux D'intérêt Moyen De 10% Là où l'autre Rambousse A un taux D'intérêt De 3% Vous ne vivez Pas la même Réalité Donc C'est tout C'est tout ça Qu'on regarde Et Pour laquelle On fait Ce qu'on appelle Une analyse De la viabilité De la dette Donc Quelles sont Les conditions Dans lesquelles Vous êtes Endetté Quelles sont Les perspectives D'évolution De vos ressources Qui font Que cette dette Là Est soutenable Pour vous Ou N'est pas Et pour le moment Comment dirais-je Les résultats De cette analyse Là Montrent que Les risques De surdendettement En Côte d'Ivoire Est modéré Donc Voilà De façon Un peu simple Des questions Très techniques Pour vous dire Quelle est la situation De la dette Donc 17 000 milliards Dans l'absolu Je ne pratique pas Grand chose Le Japon A un taux d'endettement De plus de 200% Pourtant Ils font partie Des 3 à 5 premières Prétences mondiales Mais surtout Moi je crois Ce que vous devez regarder aussi C'est Qu'est-ce qu'on fait Avec la dette Parce que Si moi Je veux contracter Un prêt de 20 millions A la banque Pour construire une maison Pour sécuriser ma famille C'est une excellente chose Mais en arrivant ici Quelqu'un va contracter 20 millions Pour aller faire Permettez-moi La bamboula Acheter des belles voitures Avoir des montres Rutilentes Bon là C'est problématique Vous voyez Et pour le moment Quand la Côte d'Ivoire S'endette C'est surtout Pour consolider Son outil productif Investir dans l'énergie Créer des routes Faciliter L'implacation D'usines Ainsi de suite Donc voilà Et je vous invite Vraiment à regarder Le budget citoyen Il est disponible Sur le site Du ministère du budget Sur le site De la direction Du budget de la finance Et je crois Qu'on a fait Également une campagne A la télévision Pour expliquer aux gens Alors Des préoccupations spécifiques Ont été soulevées Je crois que Le ministère De la jeunesse Doit embaucher Bientôt quelqu'un Qui a fait un groupe Rodoyer Pour la jeunesse Alors Je peux vous rassurer Il n'a pas Attendu L'appui Dans la salle Pour demander Qu'on augmente Son budget Tous les ministres Le font C'est normal Parce que chacun A des choses Importantes Pas fait Et vous imaginez Qu'on est À la place Où je suis Ce n'est pas Un exercice facile Le budget De l'état De Côte d'Ivoire C'est les 80 000 lignes Et chaque ligne De être équilibrée En ressources Et en dépenses Ce qu'il faut éviter C'est de dépenser De l'argent Qu'on n'a pas Parce que vous créez Des problèmes Pour demain Donc c'est vrai Quand on a dit Que tel ministère A besoin de telles ressources Il faut quand même Que ce soit en ligne Avec nos capacités Sinon Il faut faire preuve D'ingéniosité De l'argent Qu'on n'en a pas Il faut être ingénieux Donc ça veut dire Qu'il faut savoir Bien prioriser Ces activités Bien les étaler Dans le temps Pour faire en sorte Donc qu'on ait L'impact maximal Suivant les contraintes De ressources Que nous avons Donc c'était C'est ça Qu'on essaie De faire chaque année Et il faut savoir Que pour élaborer Un budget Dans l'état C'est difficile Ça commence Dès le mois de mars Avec Les projections On va dire De produits Intérieurs But Le niveau De richesse Qu'on va créer Et suivant Le niveau De richesse Qui va être Créé Dans l'économie Quel est le niveau De recettes Que l'état Pourra prélever Suivant Le rapport Qu'il a Avec le partenaire Financier Quel volume D'argent Il pourra Léver Aux Et suivant Ça Il faut maintenant Faire une répartition De la dépense D'abord de façon globale C'est comment payer Pour le service De la dette Les salaires Avec les députés C'est celui C'est celui C'est celui De la jeunesse D'accord Bon alors J'ai eu Une préoccupation Également Sur les questions De consommation De production Vous avez raison Vous savez Vous entendez souvent À la radio Ou à la télévision En Europe On parle Des sociétés De consommation Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que ce sont des sociétés Dans lesquelles Les capacités De production Sont déjà installées Et donc Ce qui importe C'est que Les gens Puissent consommer De sorte Que les usines Puissent tourner Si les gens Ne consomment pas Alors L'économie Se grippe Nous Dans notre cas Nous sommes Dans des postures Où nous ne produisons Pas beaucoup Si vous regardez L'échange Entre EU et moi Ça représente Moins de 20% De l'ensemble Des échanges Entre les différents pays Pourquoi ? Parce que d'abord Nous ne produisons même pas Parce que pour échanger Il faut d'abord produire Alors Et nous importons Une bonne partie De ce que nous consommons Pourtant Nous avons les capacités Nous avons les atouts Nous avons les hommes Pour produire Vous savez Moi je suis passé Par les grandes écoles À Yamsukuro Des gens brillants J'en ai vu Qui ont fait Les classes préparatoires Qui ont fait Un diplôme d'ingénieur Mais aujourd'hui Quand je m'assois Que je regarde Tous ces gens Qui aujourd'hui Bien souvent sont En Occident En Europe Et qui sont Vraiment reconnus Pour la qualité De leur travail Mais combien d'entre nous Avons vraiment Inventé quelque chose Combien d'entre nous Alors qu'on a Une pénibilité Des travaux champènes Qui sont connus Et reconnus Par tous Ce qui fait Que les jeunes Rechignent à y aller Mais on ne s'est jamais Assis un jour Pour dire ça Par exemple Telle promotion Qui sort De l'école D'ingénieurs Et mécaniciens Nous on va produire ça On va fabriquer ça Et dans le bas J'avais près de 105 villages Et il n'y avait pas Une goutte d'eau D'eau potable Mais comment est-ce que En tant qu'élite On réfléchit Pour faire en sorte Que nos concitoyens Aient ce genre de choses Alors ça C'est le défi Qui s'adresse A chacun d'entre nous Et il n'y a pas De raison pour que Celui qui est en France Qui est aux Etats-Unis Qui est doté D'un cerveau Deux bras et deux pieds Comme nous Qu'il y arrive Et que nous On n'y arrive pas Parce que cette société là Les conditions Dans lesquelles Elles sont aujourd'hui Elles n'ont pas toujours été Dans ces conditions Donc autant Nous avons des difficultés Ici Autant eux aussi On a eu des difficultés Et ils en ont encore aujourd'hui Mais en lien avec Les réalités qu'ils vivent Donc effectivement Il faut qu'on se mette Dans la posture De la production Et donc De faire en sorte Que Il y ait La production des riz La production des poissons Regardez l'engrais Le niveau D'importation D'engrais En Côte d'Ivoire A été multiplié Presque par deux En une année seulement Or depuis 60 ans Avec nous Avec nos parents On pourrait acheter De l'engrais Pour vous Et Il n'y a pas Des Ivoiriens ici Qui produisent ça Pour se faire un peu d'argent Alors Il y a La dérie Qui a été Qui a été Mise en place Je ne pourrais pas vous donner De façon précise Le niveau Des différents budgets Ça il faut que J'ai pu S'un peu regarder Mais je pense que Ce qu'il faut retenir C'est que Quand l'État met en pratique Une structure De ces gens là C'est pour orienter Une politique Ça veut dire donc Faciliter La vie De ceux qui ont décidé De s'engager Dans ce genre de choses là L'une des premières difficultés Qu'on a C'est qu'on n'a même pas Beaucoup de gens Qui s'engagent Les gens sont à Abidjan Que nous connaissions Un peu compliqués Mais alors que Le reste du pays Attends Donc Je pense que C'est tout ce message Qu'on veut faire passer Pour dire que Moi je suis dans l'intérieur Du pays J'ai grandi On n'est pas forcément Tous appelés A vivre ici à Abidjan Quelques fois Dans des situations Pas très aisées Alors qu'on a possibilité De se réaliser ailleurs Et qu'on peut mieux Même des fois Encadrer nos enfants Dans ces endroits Et donc C'est le principal message Que je voulais passer Et puis Dire également aussi Que La question du décrocher Le téléphone Que les gens se rassurent Vous savez La vie d'un Travail d'un gouvernement Ce n'est pas une tâche aisée Moi je travaille Tous les jours De 8h à 22h Je travaille samedi Je travaille dimanche Quand j'ai commencé Dans la fonction Je commençais à répondre A mes messages A partir des 23h Jusqu'à 1h du matin Bon aujourd'hui Je réponds quand je peux Mais la plupart La plupart des Ivoiriens La plupart des hommes Normaux Gèrent peut-être Un problème par semaine Mais quand vous êtes D'un gouvernement Toute votre journée Vous ne recevez Que des problèmes À résoudre Et donc C'est une centaine De problèmes Que vous devez résoudre En une, deux semaines Et donc ça Naturellement Si vous passez Votre temps au téléphone Vous ne travaillez plus Donc là-dessus Il faut savoir Quelquefois aussi Être patient Et être compréhensif Savoir que ce sont Des hommes Qui sont Dans des positions Très difficiles Qui doivent prendre Des décisions Qui engagent La vie des millions De personnes Et ça Ça demande De ne pas se tromper Et d'être concentré Sur son travail Alors Je vais peut-être Finir rapidement Sur deux points J'ai entendu M'en présenter la parole Il y a eu des préoccupations Sur Les banques d'investissement Pour accompagner Le secteur privé Alors L'une des difficultés Que nous avons C'est qu'une banque Ou du moins Le métier bancaire D'abord Assiste à leur confiance Si la banque Doit vous prêter C'est parce qu'elle A confiance Dans ce que vous lui dites Dans ce que vous lui présentez Bien souvent Nos gens N'ont pas toujours Fait la preuve Que la banque Pouvait leur faire confiance Ils ont Quand ils ont une activité Qui marche bien Ils ont des stages financiers Qui sont pas sur eux Donc la banque Ne sait pas Quelle est la réalité De sa situation Ou encore Les chiffres Que le ministre A donné tout à l'heure Vous avez près de 45% Des gens Qui n'ont pas remboursé Donc la banque Intègre ça En se disant Que si elle vous prête Elle a une chance Sur deux De ne pas être remboursé Or Il ne faut jamais Incline Incline ou inciter A prêter A des entités De taille plus petite Et qu'elles ne connaissent pas Aujourd'hui Ce sur quoi Le gouvernement travaille C'est de faire en sorte Vous savez On a fait beaucoup Des fois aussi Des entreprises publiques Qui dégagent aujourd'hui D'année en année Des bénéfices Un peu plus importants Que donc une fraction De ces bénéfices-là Puisse alimenter Un fond Et qu'on puisse Accompagner Donc les petites Enterprises Ou les jeunes Qui sortent des écoles Et qui ont besoin Qu'on leur donne Une première chance Et donc C'est sûr qu'avec Ce mécanisme-là Qu'on puisse également En train Leur permettre Donc de grandir Et d'occuper un peu Cet espace-là Qui n'est pas occupé Et qui n'est pas Qui n'est pas Surtout bien géré Alors il y a Le dernier point Qui a été indiqué Qui m'a emmétit à cœur C'est la question Des valeurs C'est fondamental Dans la vie d'un individu Vous pouvez avoir Le plus grand diplôme Qui soit Dans la meilleure école Du monde Si vous n'avez pas Les valeurs Qu'il vous faut Vous n'irez pas loin Quel est Votre rapport Au travail Quel est Votre rapport A l'argent Avez-vous Un rapport Sain à l'argent Parce que l'argent C'est un moyen On fabrique Un billet de banque Simplement Pour faciliter Les échanges Entre les individus Donc Quand j'ai sorti Un billet de banque De 10 000 francs Voilà Bon J'ai encore la chance De pouvoir sortir ça Merci Ce billet de banque là Il n'a la valeur Qu'il a Que parce que L'institut monétaire Qui le met Et pour lequel Le gouverneur Signe Dit que ça fait 10 000 francs Si on dit Que ça ne fait plus Cette valeur là Ça ne vaut plus rien Pour preuve Il y avait D'autres billets Qui circulaient Si on vous donne Le même billet Avec le même 10 000 Et que vous ne prenez pas Donc ça là Ce n'est qu'un moyen Il ne faut jamais Perde ça de vue Ce n'est qu'un moyen C'est ce que vous criez C'est la valeur Que vous apportez C'est en contrepartie De ça Que vous avez ça Si vous avez ça En contrepartie De rien Ou parce que Vous savez bien parler Il faut vous inquiéter Parce que ça ne va pas durer Et que la suite Va être difficile pour vous Donc quel est votre rapport Au travail Quel est votre rapport A l'argent Et nous tous En tant que collectivité Quel est notre rapport A la nation Moi je suis quelquefois surpris de voir Dans nos annotations Nous avons beaucoup De nos compatriotes Qui n'ont même pas D'empathie Pour leurs propres compatriotes Les aider A monter une affaire A signer un papier Et on va vous tracasser Mais des tracasseries Inimaginables pour ça Et c'est votre propre compatriote C'est personne d'autre Mais si on ne change pas Notre état d'esprit Si on ne se dit pas Que il faut qu'on ait De l'empathie Les uns pour les autres En particulier Pour nos propres concitoyens Les aider à grandir Les permettre d'avoir Les papiers administratifs Sans difficulté Mais écoutez On va juste travailler A faire en sorte Que d'autres Viennent faire Ce que nous ne pouvons pas faire Et nous dominer Donc je pense que La question des valeurs Ça, ça doit être fondamental Pour chacun d'entre nous Savoir Qu'est-ce qui guide notre vie Quelles sont les actions Que nous menons Et en quoi est-ce que Nous aidons La collectivité Et notre pays A émerger Je vous remercie Applaudissements Monsieur le ministre Nguyen Sankofi Allez-y Merci Merci Ali A la suite A la suite du Monsieur le ministre Le ministre du budget Et du portefeuille De l'État Moi je voudrais Insister sur La question des valeurs Et parler aussi D'éducation Je crois qu'on en a Très peu parlé Durant ces échanges Mais ce qui m'a mis Ici sur ce plateau C'est les questions De formation Les questions D'éducation Alors Le ministre a parlé De valeurs J'insiste là-dessus Souvent les jeunes Vont à des interviews Pour des recrutements Au sein de certaines entreprises Il ne prend même pas la peine De lire Les valeurs De ces entreprises Vous pose des questions Si l'entreprise Est-ce qu'on n'est pas capable De dire que Dans telle entreprise Voici les valeurs Qui sont respectées Les valeurs de propriété D'honnêteté Par exemple Dans une de ces entreprises Qui devait recruter Dans une des écoles Que je dirigeais L'une des valeurs C'est que On ne peut jamais Consommer l'alcool Durant les heures de travail On pose la question Aux jeunes Ils n'est pas capables De dire ça Parce qu'ils n'ont pas Regardé Ils ne s'est pas informé Ils ne s'est pas documenté Sur ces questions de valeurs Je crois que c'est Très important Une jeunesse Doit épouser les valeurs Vous allez Dans des institutions Il faut avoir Vraiment Il faut respecter Ces valeurs L'autre élément C'est la citation De Jean Baudin Je pense que ça renvoie A l'esprit de qualité De la population Il n'est ni force Ni richesse Que d'hommes Je crois que De Jean Baudin Je crois que c'est Une belle citation Mais c'est la qualité De la population Qui fait que Vous avez des consommateurs Parce que les gens Ont une bonne formation Ils ont un pouvoir d'achat Ils ont des revenus Je crois que Mais tout ça C'est lié Aux questions De formation Et d'éducation Je pense que C'est extrêmement important De le dire Alors Jean Baudin En même temps Sur la question De la suppression De certaines filières Vous savez On a créé Des structures Qui ont formé Des jeunes talentueux Mais aujourd'hui Ces jeunes ont des diplômes Des maîtrises Des licences Et ne trouvent pas S'employer Et ne trouvent pas À être employé Alors que Croyez-moi Le travail existe Je rencontre De nombreuses entreprises Qui me disent On a besoin d'avoir Un excellent ingénieur Dans tel domaine On a besoin d'avoir Un ouvrier qualifié Dans tel domaine Mais on n'a pas Vous avez des diplômes Quand nous parlons D'école de la deuxième chance La force de cette école De la deuxième chance C'est que vous Qui avez des diplômes De très haut niveau Pour vous reconvertir Ce sera plus facile Et on vous forme Comme des entrepreneurs Je donne un exemple Nous allons avoir Un projet Avec le ministre En charge des jeunes Pour former des boulangers Mais prendre des personnes Qui ont des niveaux De maîtrise Des niveaux de licence Mais la rapidité Avec laquelle On va vous former C'est pas la même chose Que si on prend un truc Qui a un niveau inférieur Avec un CAP Mais vous On vous forme Au savoir faire faire Vous allez devenir Les penseurs Les concepteurs L'entrepreneur En chef Et vous allez pouvoir Gérer votre affaire Parce que dans le savoir faire Indépendamment De la formation Spécifique du boulanger Vous allez avoir Savoir faire un business plan Vous allez savoir Gérer Avoir des formations En ressources humaines Vous allez savoir Faire le management Donc c'est un ensemble Un package Qu'on vous donne Ce package Ceux qui sont plus jeunes Qui n'ont pas votre niveau Pour ne pas l'avoir Donc la rapidité Avec laquelle Vous allez opérer Cette reconversion Est beaucoup plus importante Que pour les autres Donc il faut y croire Moi je pense En venir ici C'est vraiment J'ai écouté J'ai sondé un peu J'ai vu les sentiments Mais je voudrais Vous rassurer Le président public Est très très conscient Il prend Le problème des jeunes A coeur Vous savez Nous a donné l'exemple Vous savez L'Afrique du Nord Tous les pays d'Afrique du Nord Qui ont connu Le printemps arabe Ce qui Ce sont ces masses De jeunes diplômés Sans emploi Qui ont fait tomber Le gouvernement Et nous En Afrique du Sud Il faut qu'on évite C'est pour ça aussi Qu'on espère créer Des filières Porteuses d'emplois Vous savez Aujourd'hui Dans la numérisation La digitalisation De l'économie Tous ces éléments Ces filières Vous permettent D'avoir plus facilement Le travail Que si vous allez faire Autre chose Donc l'ambition C'est d'avoir des structures Qui vous permettent D'étudier De faire cette formation Tout au long de la vie Il faut avoir le courage Le vrai problème Aujourd'hui C'est Est-ce que nous avons L'humilité De faire un travail Qui n'avait pas Suffisamment de considération A l'époque Et c'est ça Cette reconversion Donc on aura besoin Vraiment de travail Avec vous Sur votre esprit Sur les questions De changement De mentalité Si on arrive A opérer ces changements Au niveau des mentalités Croyez-moi Il y a pas mal De postes à pouvoir Si vous prenez Le domaine De la boucherie Ici en Côte d'Ivoire Combien de nationaux Sont dans la boucherie Si vous prenez Aujourd'hui Les postes Liés A la poissonnerie Comme l'Ivoire Sont là-dedans Aujourd'hui Nous sommes en train De réfléchir Sur les grandes distributions Mais même Dans le rayonnage Il n'y a pas beaucoup C'est des postes À pouvoir Je pense que Il faut avoir confiance Je crois qu'au niveau Du gouvernement On est conscient Qu'il faut qu'on travaille Avec vous Qu'on vous écoute Et qu'on propose Des programmes Spécifiquement Dans le domaine De l'enseignement technique Si nous sommes en train De réhabiliter Le lycée technique Cocody On va réhabiliter Le lycée technique De Yopougon Réhabiliter Le lycée commercial De Yopougon C'est créer A proximité des jeunes Des centres de formation Leur proposer des programmes Qui leur permettront D'avoir accès À l'emploi Mais ce sera En partenariat Avec le secteur privé Discuter avec les entreprises Aller recenser Ces questions Ces emplois non pourvus Et venir vous former Techniquement À ces emplois Donc je pense que C'est des projets Nous allons co-construire Avec les différents Départements ministériels Et vous serez informés Puisque ça sera Largement diffusé Sur les antennes Et notre souhait C'est que certains Parmi vous Acceptent De se reconvertir Dans des métiers Que nous pensons Pouvoir vous offrir Des possibilités Notamment Le carrelage La pommerie Les installations sanitaires Tout ce qui est lié Au bâtiment Les entreprises Se plaignent Parce qu'on n'a pas Suffitement de nationaux Très qualifiés Dans ces domaines Donc on Essayera d'avoir Ce type de programme Et former Le maximum possible De jeunes Dans ces emplois On a parlé d'agriculture C'est vrai Vous avez tout à fait raison On ne va plus aller Dans les plantations Comme nos parents l'ont fait Mais il faut mécaniser Ce type d'emploi Et nous sommes vraiment Sur la voie Parce qu'on sera en partenariat Avec des pays Qui ne sont pas très très loin de nous Sur le plan de la technologie Vous prenez l'Inde Vous prenez même la Malaisie Vous prenez certains pays d'Asie Qui aujourd'hui produisent Comme le disait Le ministre Sous-Aman de Riz Mais ça veut dire Quelles technologies Ces pays ne sont pas très loin de nous Donc on peut On va s'inspirer De ce que ces pays font Pour pouvoir Reproduire ici Et créer suffisamment D'opportunités Pour que les jeunes puissent travailler Moi je pense que Je disais à des jeunes Que pour que l'Afrique se développe Il faut à mon avis Trois lettres Trois lettres Pas plus Trois lettres Le R Pour le rêve Il faut qu'on sache rêver Est-ce qu'un jeune rêve aujourd'hui ? Et puis la deuxième lettre C'est A Le A pour l'audace Est-ce qu'on est seulement audacieux Pour entreprendre ? Et puis Et puis la dernière lettre C'est le P Est-ce que le jeune Qui vient faire Un travail Est-ce qu'il est passionné ? Vous ne pourrez rien faire Même si on vous paye des millions Si on n'a pas la passion Pour le travail Vous ne produisez rien Merci beaucoup Donc en tout cas J'ai été très heureux D'échanger avec vous On vous attend Au niveau de l'enseignement technique Parce que notre ambition C'est vraiment De vous trouver du travail De vous reconvertir De vous donner aussi la confiance Et qu'il faut avoir confiance Pour avoir espoir en vous Parce que L'avenir c'est vous Merci beaucoup Merci infiniment Monsieur le ministre Allo 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 Régie La régie s'il vous plaît Alors tout à l'heure Il y a une jeune dame Qui posait une question Relative aux filets sociaux Madame la ministre Il s'agit de besoin De précision Sur la zone Dont vous parliez Le département De tabou De tabou Très bien Madame la ministre C'est bon ? La précision est bonne Merci beaucoup Oui bien sûr C'est une seule question Pour vous Il y a des filets sociaux De tabou C'est pas 30 000 C'est plutôt 36 000 Chaque 3 mois Il y avait eu Un retard De paiement Mais les paiements Ont repris Les paiements Ont repris Nous allons simplement Vous demander De nous donner Plus d'informations Puisque c'est vous Qui les avez recensé C'est vrai C'est tabou Le recensement Se fait soit Par village Ou dans la ville Soit en zone urbaine Soit en zone rurale Donc on aurait besoin D'informations Plus amples informations Sur ce que vous venez de dire Mais je veux ici Vous donner l'assurance Que les paiements Ont repris Et c'est pas trimestre Donc s'ils ont reçu Le premier trimestre Je ne sais pas Si c'est cette année Ou l'année passée Mais vous nous direz Tout à l'heure Lequel des trimestre Mais les paiements Ont repris Donc je vous donne L'assurance Que le ménage Soit à tabou Ou à bidon Les paiements repris Il faudrait juste Les demander S'ils ont Perçu de l'agence S'ils n'ont pas Fait vous nous remonter L'information Merci beaucoup Monsieur le ministre De la communication A priori Après L'intervention Du ministre Du budget Du portefeuille De l'état Je ne devrais pas Dis grand chose La seule chose Que je voudrais dire C'est essayer De redire De façon beaucoup Plus simple Ce qu'il a dit En fait Pour les Diplômés Je veux parler Donc de Celui qui a parlé De compatriotes Qui sont diplômés En Chine Ou bien De notre jeune soeur Qui est sortie De l'école De journalisme Je me rends compte Qu'on a beaucoup parlé Ça fait plus d'une heure Que l'on parle Mais on n'a pas Beaucoup évolué Leur problème Tel que vous l'avez Expliqué C'est qu'ils veulent Venir être embauchés Ce n'est pas De ça qu'il s'agit Tout ce qu'on essaie De dire Ici C'est qu'il y a Des opportunités Qui s'offrent Aujourd'hui Pour la création D'emplois Et le ministre Nguessa A posé la question Il y a plutôt Le ministre du budget Mais parmi tous Les gens brillants Que lui Il a rencontré Combien ont créé Alors aujourd'hui On a des compatriotes Diplômés en robotique C'est une très bonne chose Mais quand on regarde La pénibilité Du travail Ici De l'artisanat Il y a peut-être De la matière Des mécanismes De financement De start-up Sont mis en place Mais ce serait bien Que nos compatriotes Diplômés Pensent A revenir Non pas Pour être embauchés Et salariés Mais pour être Leur propre patron Je prends l'exemple Beaucoup plus pratique Donc De notre jeune soeur Qui est sorti D'une école de journalisme Mais Vous avez un diplôme Vous avez un savoir-faire D'après ce que vous avez expliqué Vous êtes jirairie Journaliste Reporteur indépendant Mais plutôt que de chercher A être salarié Dans une chaîne Privée Pour ce que Est-ce que vous ne leur proposez pas Des programmes Pour ce que Est-ce que Vous ne vous voyez pas Avec deux, trois de vos amis Pour vous mettre ensemble Et puis créer des contenus Parce que l'ouverture De l'espace audiovisuel A un pendant C'est que Toutes ces chaînes Qui ont été créées Ont besoin de contenu Si Elles ne peuvent pas Produire ces contenus Par elles-mêmes Elles sont obligées De les acheter C'est peut-être L'occasion De créer Des sociétés de production Comme ça se voit Partout ailleurs Vous savez Il y a pas mal De programmes Qui passent sur les chaînes Que nous voyons Donc en Occident Mais qui ne sont pas Produites par les chaînes Elles-mêmes Qui sont produites Par les sociétés De production Il y a des idées Donc Il y a un changement De paradigme Qu'il faut avoir Comme l'a dit Le ministre Donc la promotion De la jeunesse C'est qu'il faut Que nous sortions De notre tête Que le succès C'est quand vous êtes Employé Quand vous êtes salarié Parce que réellement Quand on regarde Dans notre génération Ceux qui ont choisi L'auto-emploi Là Beaucoup sont plus riches Que nous Parce que la fonction publique C'est un sacerdoce Vous avez certainement Du prestige Oui c'est vrai Mais c'est pas là Qu'on s'enrichit Le privé L'auto-emploi Vous avez peut-être Moins de prestige Mais en tout cas Vous êtes bien Parce que vous êtes Votre propre patron Et donc Il faut sortir De cet esprit Où on pense Que quand on a fini La seule voie C'est Être embauché Être salarié Et Comme l'a dit Le ministre Nguesson Il faut avoir L'audace Et l'Etat Est là Pour vous accompagner Aujourd'hui Il y a une volonté Forte Pour accompagner Tous ceux Qui veulent créer Et c'est une réalité C'est quoi J'ai parlé Donc de reconstruire La confiance Il faut croire Au discours public Qui est tenu Aujourd'hui C'est important Parce que Tant que l'on va Rester dans les schémas Passés Ou quand L'autorité publique Finit de parler On se dit Oh c'est que des mots C'est de la démagogie Nous ne sommes plus À ce stade Ce qui est dit Est fait Oui vous avez raison Il y a deux richesses Que l'être humain Mais bien sûr C'est parce que Le gouvernement Actuel Le président De la république Croit en l'être humain Qu'il investit Dans l'être humain Investir dans l'être humain C'est quoi C'est l'éduquer Vous voyez Vous voyez toutes les écoles Qui poussent Tous les recrutements Qui sont faits Dans le secteur De l'éducation De l'enseignement J'ai parlé Des écoles De proximité Des collèges De proximité Mais on a vu Toutes les universités Qui sont sorties Aujourd'hui Avec un objectif Que l'on ait Au moins une université Par district Comptez Et vous allez voir Qu'en dehors De l'université D'Abidjan Mais la plupart Des universités Qui sont nées En Côte d'Ivoire Sont de l'œuvre Dalla Salvatara L'université De Boaké Quand il était Premier ministre Mais quand il devient Président de la république Il transforme L'URES de Corogu En université Il transforme L'URES de Dalois En université Il construit L'université De Mans Et il fait L'université San Pedro Qui va ouvrir Cette année Et l'université De Bondouko Qui est enchantée Et qui va ouvrir Bientôt C'est ça Inversir dans l'homme Inversir dans l'homme En tant que richesse C'est le soigner Et depuis un certain temps On a commencé A inaugurer Les hôpitaux généraux Il faut ajouter A ça La couverture médicale Universelle Inversir dans l'homme C'est de lui permettre De se réaliser C'est en cela Que vous avez Un ministère Qui a été créé Pour la promotion De l'emploi Et que vous avez Tout un mécanisme Dans différents ministères Que ce soit Celui du commerce Celui de l'artisanat Pour encadrer Pour accompagner Tous ceux Qui veulent se réaliser Je terminerai En parlant De la question Des valeurs Parce que c'est cela Le plus important Et je reviendrai Sur L'intervention Donc du premier Parti La première intervention Donc des participants Non nous ne désespérons Pas de la jeunesse Du tout Du tout Sinon nous ne serons pas Assis ici C'est vrai Notre pays A eu une parenthèse Il y a eu une parenthèse Où nous avons eu Une perte de valeur Il y a eu une parenthèse Où on a fait croire Aux jeunes Qu'on pouvait partir De zéro Et puis être Quelqu'un sans effort Il y a eu une parenthèse Il y a eu une parenthèse Où on s'est assis Et puis on dit Non c'est l'homme Qui fait l'homme Il y a eu une parenthèse On a dit Oui tu peux dormir Et puis bim Tu te réveilles Et tu es quelqu'un Cette parenthèse Elle est close C'est bien parce que Nous croyons A la jeunesse Que nous sommes ici Dans le cadre De cet échange là Et ce que j'ai entendu ici Ça montre Qu'il y a des raisons D'espérer Il ne faut pas cacher Non plus Donc la réalité Je sortais une Avec Le ministre Touré Mohadou De l'université De Boaké Où on était allé Ouvrir Un guichet emploi On a été assaillis Par une horde de jeunes Qui se jetaient Sur la voiture Et puis on entendait On veut l'argent On veut l'argent Cette jeunesse là Elle existe aussi Il ne faut pas Qu'on se le cache Mais il faut que Petit à petit Ceux qui sont Dans la salle ici Puissent servir De modèle Que ceux qui sont Dans la salle ici Puissent permettre De tirer vers le haut Cette jeunesse Qui pendant 10 15 ans A été alimenté A cette politique De croire que On peut réussir Sans effort Non Ce n'est pas possible Chacun des intervenants Ici A donné Un petit bout De son parcours Et vous voyez Qu'ils ont du chemin Il faut donc revenir A la question des valeurs La valeur Par rapport au travail Oui Il faut accepter De suer Il faut accepter De travailler Hier Je descendais Du bureau Vers 21h C'est en ce moment Que le ministre Du budget Est en train de monter Au bureau Avec ses dossiers Je ne sais pas A quelle heure Il est rentré Il faut accepter De souffrir Il ne faut pas voir Que les oripos Il ne faut pas voir Que les avantages Qu'une certaine position Peut offrir Il y a des contraintes Il y a des contraintes Les contraintes De la position Et le président Ouattara Il vous lie A vos contraintes Parce que nous sommes Évalués Nous sommes évalués Sur nos rendements Donc il y a des contraintes Et c'est à cela Que je voudrais inviter Chacune et chacun de vous Je voudrais inviter Chacune et chacun de vous A croire en lui Je voudrais inviter Chacune et chacun de vous A développer Tout son potentiel Et à se battre Maintenant il y a une question Qui m'a inquiété Je suis obligé D'en parler Monsieur le ministre J'ai entendu Un délégué jeune Demander Quel sera l'apport Du ministre Dans la gouvernance Des nouveaux élus C'est une question Qui est légitime Mais c'est la façon Dont il a mené la question Qui m'a inquiété Il dit On a battu campagne On a dépensé Beaucoup d'argent Que sera l'apport Du ministre Dans notre gouvernement Est-ce qu'il veut Se rembourser Sur l'argent public Vous voyez C'est ça Notre mentalité J'ai noté Ça m'a préoccupé Sa question est légitime Mais la façon Dont il amène la question Traduit un certain État d'esprit Qui est ivoirien On entre nous ici Il faut qu'on se le dise Quand quelqu'un est prêt A courir A payer Un million Deux millions Pour rentrer à la douane Ce pays C'est qui va se faire Rembourser sur le terrain C'est inacceptable Et ça Il faut que ça cesse Mais ça cesse comment ? Ça commence par nous-mêmes Quand je suis dans cette salle Où on veut faire la promotion Des valeurs Et puis qu'une question Est amenée comme ça Je suis préoccupé Il me fallait le dire Monsieur le ministre Donc même si vous mettez Des moyens à disposition Il faut un mécanisme De surveillance rigoureux Tel que Les gens ne se remboursent pas A leur campagne Sur l'argent public Tenait à leur disposition Parce que Vous et moi Nous sommes de la même école Et très souvent Notre mentor nous répétait De ne jamais piquer Dans les caisses de l'Etat Ne jamais piquer Dans les caisses de l'Etat Et ça continue de résonner Dans notre mémoire Le respect de l'argent public Ça commence par soi-même Je vous remercie Merci beaucoup monsieur le ministre Monsieur le ministre Touré Mamadou Avec votre permission Monsieur le ministre Je vais prendre Trois dernières interventions S'il vous plaît Elles sont très brèves Non j'insiste monsieur le ministre Elles sont de 30 secondes chacune Non je n'accède pas Bon d'accord très bien En tout cas j'aurais essayé Madame et Monsieur Allez-y D'accord très bien Monsieur Alors on va prendre Comment ? Monsieur Kwasi Ibrahim Non c'est pas la peine Monsieur Kwasi Ibrahim Il est juste à côté Non Kwasi Ibrahim c'est pas la peine D'accord très bien Monsieur Guy Calou Une icône du monde du cinéma Alors bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Alors bonsoir messieurs les ministres Bonsoir madame la ministre Bonsoir Ali Bonsoir Alors moi je suis venu participer A cette activité parce que Malheureusement Bien souvent quand on parle d'emploi De la jeunesse Et quand on parle de promotion De l'emploi au niveau de la jeunesse J'ai le sentiment J'ai même pas le sentiment On met la culture de côté Mais je vais simplement dire Qu'il faut regarder à côté Du côté du Nigeria Moliwood est une industrie aujourd'hui Qui emploie Minimum un million de personnes Faut taper sur Google Vous allez juste vérifier Alors pourquoi est-ce que Dès l'instant où On rentre dans la culture On n'est plus considéré comme jeune Mais on est plutôt considéré comme acteur culturel Donc totalement confié au ministère de la culture Qui n'a même pas de budget Le ministre Mamadou Touré m'a fait l'honneur De me faire présenter un projet A tout son cabinet C'était la première fois Que j'ai envie de dire Un homme de culture se retrouvait Devant une trentaine de directeurs régionaux De directeurs de cabinet et tout Pour présenter un projet Je ne vais pas revenir ici sur tout le projet Mais je veux juste attirer l'attention du ministre Déjà merci monsieur le ministre Hier j'ai retiré une convention Qui me donne une partie de ce que j'attendais On va applaudir le ministre Mais je ne vais pas du tout être long Moi je veux juste vous mettre au défi Et je veux vous mettre au défi En prenant les jeunes qui sont là à témoin Moi je ne suis pas qu'un acteur de cinéma En lançant Baby Wood J'avais un objectif Un rêve C'était que le cinéma puisse permettre aux jeunes De s'auto-épanouir Pour devenir des personnes Sur lesquelles leur pays peut compter Sans qu'ils attendent tout de leur pays Dans ma philosophie Le Nigeria l'a réussi Le Ghana est en train de le réussir Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne puisse pas réussir Regardez donc du côté de la culture Nous pouvons créer énormément d'emplois Au niveau simplement D'un circuit de distribution que nous mettrons en place Qui valoriserait nos oeuvres cinématographiques Et j'ajouterais même littéraires Mais en nous appuyant sur Ce qu'on a de plus joli Notre diversité culturelle Je l'ai démontré Monsieur le ministre je continue d'attendre Et je vous mets au défi Mettez moi les fonds à disposition En 12 mois Nous pourrons vous créer 550 emplois Non je le dis parce que Je sais ce que c'est que la Côte d'Ivoire Quand je le dis ici En 12 mois quand ce sénat n'a pas créé On va dire Aglicone Mais je le dis c'est un risque Parce que si vous me mettez effectivement les fonds à disposition Que dans 12 mois on ne l'a pas créé Mais le ministre Amadou Koulibaly le sait Parce que ça fait depuis quand même 2015 Vous et moi Le premier ministre Amadou Bon avait cru dans ce projet On a fait un travail préliminaire Mais je suis fatigué Je suis dans vos WhatsApp Jour et nuit vous le savez Messieurs les ministres Comme le ministre Touré a dit On a quand même dit les choses clairement Sinon si On fouille dans votre téléphone Mais WhatsApp c'est beaucoup C'est beaucoup de dents Alors Juste pour revenir un peu plus sérieux De grâce Intégrer la culture Ne pensez pas que c'est une question du ministère de la culture Je pense que le ministère de la culture A encore une vocation d'aider à la production des oeuvres Moi je parle aujourd'hui de la commercialisation De la valorisation de ces oeuvres Qui peut être faite par les jeunes En plus ça ne demande même pas d'avoir un diplôme comme ça Ça demande juste d'avoir de la valeur dans une communauté Être capable de dire à cette communauté Venez voir un film Venez payer un livre Et que parce que ces oeuvres là sont vendus Lui vit Les producteurs vivent Parce que malheureusement Tous ces jeunes qui interviennent aujourd'hui dans le 7ème art Monsieur le ministre Ils ne sont plus des jeunes Parce que le ministère de la jeunesse Ne regarde pas de leur côté aussi Dernière chose Madame le ministre Vous savez moi Pour la richesse de financement Je cours beaucoup Je suis allé à l'hôtel Signe Oui Je le dis rapidement Je suis allé à l'hôtel Signe Voir que vous Vous lancez Stronger Together Qui est un projet Au coeur du projet SWEAD Alors le projet SWEAD Peut nous aider aussi A développer ses emplois A lutter aussi avec vous Pour l'autonomisation des jeunes filles Mais aussi A lutter contre la pauvreté Mais en créant des emplois Alors j'aimerais finir en vous disant Je vous en prie Monsieur le ministre De la jeunesse Monsieur le ministre De la communication Le ministre du budget Et parti C'est dommage Mais intégrer L'industrie culturelle Comme un domaine Qui peut effectivement Créer de l'emploi Je vous en prie C'est une réalité Que ça ne soit plus Que pour l'amusement Mais ça peut créer de l'emploi Ça peut créer des richesses Et c'est ce que je voulais dire Merci On vous a bien compris Merci beaucoup Guy Calou Juste à côté de vous Juste à côté de vous Agnès Crédit Ça va ? Merci beaucoup Je pense que Notre confrère On peut être solidaires Oui bien sûr Merci Ali Monsieur le ministre Je suis désolé Je suis conseiller technique Du ministre de la communication Quand le patron est là On ne parle pas Mais là on est dans un espace On peut Merci monsieur le ministre Non non Je disais juste Merci à monsieur le ministre De la promotion De la jeunesse Qui nous a ce matin Offert une très belle Très très belle scène Ça a été pour nous L'occasion De faire témoigner Des personnes Qui malgré Mille raisons Qu'elles avaient De flancher On peut se redresser Pour se réaliser On a donc Avec monsieur le ministre Permis à des Personnes Que nous appelons Les affranchis du sort Donc une avocate Non voyante Un médecin Un malentendant Deuxième médecin Et un handicapé Moteur Deuxième d'entreprise Témoigner De ce que La capacité A dépasser Les contraintes La capacité A dépasser Ce qui paraît Comme impossibilité Peut rendre les choses Possibles Et c'était Une très belle expérience En tout cas Les jeunes Ont vraiment apprécié Je pense que c'était Une très belle expérience On voulait vous dire Merci monsieur le ministre Et puis voir dans quelle mesure Ces personnes Qui sont disponibles Puissent devenir Des espèces d'ambassadeurs Ou d'ambassadrices Qui justement En termes de promotion De valeurs Qui sont des valeurs De dépassement Des valeurs De supassement Et des valeurs Surtout De foi Et de conviction En des capacités Qu'on n'a peut-être pas Mais qu'on peut reconstruire Peut donc accompagner Donc cette jeunesse Ivoirienne A se reconstruire Et elles sont d'accord Elles sont partantes Pour le projet En tout cas Nous sommes à vos dispositions Monsieur le ministre Je vous remercie Merci infiniment Cher année Agnès Crédit Merci beaucoup Oui Je ne voudrais pas Être très long Je voudrais juste Rassurer Notre frère Guy Callot L'industrie Cinématographique Et la production audiovisuelle De façon générale Restait une industrie méconnue Et c'est pour cela Que je vous ai envoyé Vers le ministre De la jeunesse Dont les services Ont commencé A faire leur mue Et à prendre en compte La spécificité De votre industrie Là où quelqu'un Veut faire Mettons un atelier de couture Ou bien Un délivrage De plaies Le prêt Qui lui est fait Est remboursé En un temps Beaucoup plus rapide Que d'attendre Qu'un film Puisse produire Il y a une spécificité Qui est liée A votre secteur Et cette spécificité Est en train D'être prise en compte Mais vous devez savoir Le sacerdoce Que vit les pionniers Vous êtes un pionnier Acceptez de souffrir un peu Mais vous avez la chance Vous avez un ministre Qui a compris Mais ça remonte A plus loin Le chef de l'état A tellement compris Que le nom du ministère De la culture A changé On parle D'industrie culturelle A partir de ce moment Votre métier Est perçu Comme une industrie Rien que le changement De dénomination Deveille vous faire comprendre Qu'il y a une nouvelle vision Ça va être Peut-être long A mettre en oeuvre Mais la vision Est prise en compte Donc moi Je veux vous rassurer Et d'ailleurs Vous-même Vous avez témoigné Dans cette salle Vous avez commencé A recevoir En tout cas Une convention Qui a annoncé Que vous allez recevoir Donc une partie De votre financement Mais C'est le premier projet Dans l'industrie De production audiovisuelle Qui sera soutenu C'est sûr que Grâce à vous D'autres jeunes Qui évoluent Dans le secteur Pourront certainement Aussi en bénéficier Parce qu'on aura Mieux compris La spécificité De votre métier Qui est également Pourvoyeur d'emploi Parce que Sur un plateau De tournage Entre les acteurs Entre les clairagistes Les techniciens Les femmes Qui vont venir Faire à manger Pour ceux Qui vont tourner Il y a beaucoup De monde Qui tourne Autour D'une scène De tournage Et c'est Pourvoyeur d'emploi Votre métier Commence à être Bien compris Et il va bénéficier De soutien Voilà ce que Je voulais dire Merci beaucoup Je veux Merci de t'avoir Méné vers le ministre Doreu Merci beaucoup Alors Celui qui a ouvert Les échanges Celui qui va Les clôturer Ce sera le mot De la fin En même temps En tout cas Qu'il me soit permis De dire merci A tous ceux Et toutes celles Qui nous ont fait L'honneur d'être présents Cet après-midi En l'occurrence Les membres du gouvernement Que je vous prie D'ovationner encore une fois Monsieur le ministre Réponse Aux questions Antérieures Et en même temps Maud de la fin D'accord J'ai noté Je vais essayer D'aller rapidement Après les sept questions Qui ont été posées La première question Je vais l'évacuer C'est Votre appréciation De la rencontre Entre le président Laurent Gbagbo Et le président Bélier C'est une bonne chose Donc je n'ai rien à dire Pour rapport à ça Ensuite Il y a quelqu'un Qui travaillait Au conseil Café Cacao D'un qui était Contractuel Qui a été Le contrat Évée Inspiration Qui était un agent Recenseur Et qui je crois A la recherche D'une opportunité C'est ça Alors si vous avez été Agent recenseur Au conseil Café Cacao Et que vous avez Développé une expertise En matière On vient de lancer Avec Mme Kaba Nialé Hier Le recrutement Des 40 000 jeunes Suits d'ensemble Les territoires Nationals Pour aider Au recensement Général de la population Je pense que l'idée C'est de saisir Toutes les opportunités Qui peuvent s'offrir A vous Donc là On peut déjà postuler Puisque ces agents Seront formés Et vont travailler Sur un certain nombre De mois Ils seront payés Et l'idée C'est qu'après Ils puissent être Reversés Dans la base Des données Donc de De l'INS Puisqu'il y a Des enquêtes De façon régulière Et qu'ils puissent Se solliciter Pour faire Donc ces enquêtes Mais indépendamment De ça Ça a été dit Par mes collègues Vous avez la possibilité Donc de vous Reconvertir A autre chose Je ne sais pas Quelle est votre formation Donc de base Est-ce que vous voulez Entreprendre Est-ce que vous avez Des nombreuses possibilités Il ne faut pas rester au focus Parce que si Le conseil Café Cacao N'a pas la possibilité D'embaucher actuellement Mais vous ne serez pas embauché Donc essayez d'explorer Toutes les possibilités Que vous pouvez avoir à côté Ensuite il y a Donc la dame Qui a parlé Donc de La citoyenneté active Donc pour les jeunes Alors rapidement Au mois de septembre On va décliner La stratégie Donc du gouvernement En termes De services civiques Mais je peux déjà Dire quelques pistes Mais au mois de septembre Vous avez la stratégie Nationale Au nom du service civique On a une disponibilité De services civiques Qui existe Qui existait Dans les années Entre les années 60 et 80 Qui a permis La formation De près de La plus en charge De 10 000 jeunes par an Jusque dans les années 80 Avec près de 40 centres De services civiques Sur l'ensemble De territoire national Et on sait Qu'à cette époque Pour la période On avait quand même Une jeunesse Qui était bien tenue Etc Mais avec les crises Qu'on a connues A partir des années 80 Crise économique Crise sociale Etc Ce dispositif a été laissé Et de 40 centres De services civiques Dans l'ensemble De territoire national On est retombé A 400 centres De services civiques Et les trois dernières années C'est 1500 jeunes Qui ont été traités Et généralement Les enfants En conflit avec la loi Ce qu'on veut faire Aujourd'hui C'est de relancer Le programme national Mais ça ne sera pas facile Je tiens à vous dire C'est-à-dire Premièrement Donc renforcer Le dispositif Pour prendre en charge Les jeunes très vulnérables Enfants conflits Avec la loi Etc Trois mois De formation militaire Comme ça se fait actuellement Six mois d'apprentissage J'ai un métier Et puis ils sont placés Soit pour travailler Ou ils sont financés Pour auto-entreprendre Ça ce sont les enfants En conflit avec la loi Mais j'ai dit au premier ministre Monsieur le premier ministre C'est pas suffisant On a des gens Qui sont des cahiers Dans les lycées Collèges Universités Etc Qui demandent donc Les Saint-Valentin Les produits Saint-Valentin À avoir l'heure On sait que dans tous Les lycées Etc Il y a des gens Qu'on connait Qui sont des cahiers Qui souvent agressent Les professeurs Avec le couteau Etc Mais on va les redresser C'est-à-dire qu'on va mettre En place un deuxième niveau Donc un dispositif Là j'ai souhaité Avec le ministère De l'Université nationale Qu'on ait donc Une phase pilote Tous les fauteurs De troubles Caillent dans les lycées Et collèges On va les prendre On les met dans les camps militaires Ils vont subir Donc un redressement Ils seront donc Entre le camp militaire Et l'école Ils seront donc Entre le camp militaire Donc en semaine Ils vont à l'école Et puis après Ils rentrent au camp Et les week-ends Ils sont au camp Je pense qu'après ça Vraiment Ils vont moins perturber Mais c'est nécessaire Si on ne le fait pas Je vous juge Qu'on est foutu Après Vous avez Une autre catégorie De jeunes Qui ne sont pas forcément Des jeunes difficiles Mais qui ont un problème Avec la discipline Là on a un programme Beaucoup plus flexible Premièrement Les scouts Organisent Généralement Les camps Donc ce que je veux faire Avec l'éducation nationale C'est de dire Que les périodes de vacances On sait que par moment Noël Ou février Ou Pâques Etc Il y a deux semaines De vacances Les enfants auront Un parcours A la citoyenneté Au civisme De telle sorte Que quand vous rentrez Dans un établissement Donc on va commencer Cette année Des écoles puis l'autre Dans l'année Vous avez deux semaines Donc vous choisissez Pendant quelle période Si c'est la Pâques Est-ce que c'est février Est-ce que c'est décembre Mais pendant ces deux semaines Vous êtes avec vos camarades Donc dans un camp de vacances Avec un minimum D'encadrement Qu'on va mettre en place Pour donc Vous apprendre Un minimum Donc des disciplines Etc Ça ça ne sera pas Un service militaire Corsé Mais il y aura Un minimum Donc d'encadrement Et puis pendant les vacances Nous aurons donc La possibilité Sur un mois Voir deux mois De regrouper Donc des jeunes Qui ont un programme Mixte militaire Apprentissage À un métier Ou action communautaire J'ai été le week-end Dernier avec le Mille d'enseignement Technique à Yamsoukro J'ai déjà obtenu Donc des liens De PHV de Yamsoukro 3000 lits Pendant deux mois Parce que ce qu'ils m'ont dit C'est qu'ils ont Pendant les vacances À l'INPHV Tous les enfants rentrent Donc on a 3000 lits C'est-à-dire C'est 3000 jeunes Qu'on va prendre Qui vont passer Deux mois À l'INPHV Comme on a des camps militaires Etc Donc des instructeurs Des formateurs Et pendant deux mois Ils vont alterner Entre l'apprentissage Un métier agricole Tout ce que vous voulez Peut-être la journée Vous savez le matin Et puis l'après-midi Donc ils ont Les entraînements Discipline militaire Respect des valeurs Des symboles de l'État Etc Donc je l'ai dit De façon Mais vous aurez donc Un programme Beaucoup plus détaillé De façon très précise Sur le redressement moral Qu'on pourrait faire Avec l'appui Donc de tous Les ministères sectoriels Enseignements techniques Pour les contenus De formation Le ministère de l'agriculture Pour Donc l'appui Donc pour ceux Qui ont un secteur agricole Etc Mais surtout Le ministère de la Défense Pour l'encadrement Militaire Je sais que la presse À mon nom sera gâtée Parce qu'on dirait Bon le ministre La Vromaine N'est pas bien Mais c'est pas grave Je pense qu'à terme On pourra tous dire merci Au président de la République Sur le CNJ Alors le ministre A anticipé Moi je ne comprends pas Quelle campagne Vous avez fait Parce que je ne comprends pas Il n'y avait pas De campagne à faire Vous aviez On a fait en sorte D'abord il faut qu'on comprenne C'est quoi le conseil national Des jeunes Et il y a quelques années Vous étiez en train De dévoyer le CNJ De son sens Il y a six ans Moins j'ai écrit Au chef de l'état Pour qu'on stoppe Le processus CNJ Parce que ce processus Découle D'une initiative Qui a été prise au Canada A l'occasion Donc d'une rencontre De la francophonie Où la question était De savoir Comment est-ce qu'on organise La participation des jeunes Au processus De prise de décision Si vous voulez Donc avoir l'avis des jeunes Si il est question D'insertion professionnelle Par exemple On a 10 000 Voin 1 million D'associations Est-ce qu'on a le temps De consulter des associations Une à une Ou bien on amène Ces associations A s'organiser A se fédérer Pour que pour chacune Des questions Et pour le gouvernement Et pour les partenaires Internationales On puisse avoir Donc des porte-parole Qui parlent au nom De l'ensemble des jeunes Donc c'est une question De représentativité Des associations Et là Il y a quelques années Lorsque c'était Je crois Le ministre Lebonion Et puis ensuite Non le ministre Lebonion Lorsque l'a fait le processus On a vu des jeunes Faire campagne C'est-à-dire Les affiches 12 mètres carrés Des voitures 4x4 Etc Etc Mais où est-ce qu'ils ennevent Cet argent Parce que quand vous les regardez Ils ne travaillent pas Pour certains Ils sont au chômage Etc Vous savez qu'il y a des gens Derrière qui sont Nantis financièrement Qui n'ont donc D'intérêt que L'instrumentarisation des jeunes Qui peuvent débosser A l'instant D'une campagne Des millions Donc pour juste avoir Le président des jeunes Qui soit donc A ses servis Et puis pour les instrumentiser Pour autre chose Que ce pour quoi Le CNJ devait se faire Donc j'ai repris Le processus complètement C'est pas une élection À suffrage Universel Directe par les services Ils ont vu faire Il y a 6 ans Et j'ai convaincu Le chef d'État M. le Président On a plus de 15 millions De jeunes dans notre pays Si on fait des élections On dit que tous les jeunes Doient aller élire Le président Le collège électoral En Côte-de-Voie A l'époque Il était des 6 millions D'habitants Pour élire le président De la République Alors que là On a potentiellement Plus de 15 millions De personnes Qui veulent élire Le président Mais il va se croire Plus légitime Que le président De la République Parce que c'est pas extraordinaire Tous les jeunes Se départent Pour aller voter Mais moi là Si j'ai un collège J'ai 15 millions De personnes Qui veulent me voter Alors que le président De la République C'est 6 millions C'est pas ça Le but du jeu Et donc finalement C'était les associations Dans les villages Dans les départements Dans les villes Qui se retrouvent A l'échelle du département Qui élise Le délégué Et ce sont Les 125 délégués Des 125 départements Qui vont élire Le président Donc national Donc qui a été élu Donc je ne comprends pas Que Kevin me dit Qu'il a dégrossé Les milliards Pour faire Mais moi aussi Je sais même D'où vous êtes Je vous suspends Dès lundi Et puis on va reprendre Les élections Dans trois mois Donc dans cette localité Parce que ça veut dire Tous ceux qui ont mis Autant d'argent Pour faire campagne Ils sont manipulés Donc par des cadres Donc de ces régions A d'autres fins Et ça je ne peux pas L'accepter Deuxièmement Les ressources Qui sont mises À votre disposition J'ai décidé D'apporter des subventions On est à 70 millions De francs CFA Le bureau sortant A reçu 70 millions X4 Depuis que je suis là Ça y est 280 millions De francs CFA Et j'ai même décidé Que les présidents Des fêtières Qui sont dans cette salle Que je suis à la tête Du ministère C'est 10 millions De subventions Ce qui n'hésitait pas Pour chacune des fêtières Mais pour la première année Je vous ai dit Que je vous fais confiance Parce que mes collaborateurs Ne voulaient pas du tout Monsieur le ministre Vous savez Ils bavardent Mais on va leur donner L'argent Ils vont délapider On va leur faire confiance Mais pour l'année N plus 1 La deuxième année C'est au regard Donc des documents Qui prouvent La bonne utilisation Des 10 millions Qu'on a mis à la disposition Des associations Et de la justification De ces ressources Que vous pouvez accéder Donc à des subventions Ils sont là La deuxième année Il y a des fêtières Qui n'ont pas eu de subventions Parce qu'ils ont été Incapables de produire Des documents Prouvant qu'ils ont bénéficié C'est bien beau D'insulter les membres Du gouvernement Des dirigeants Qui sont corrompus Et quand vous-même A votre petit niveau D'association On est incapable De gérer des ressources Correctement Donc il ne faut pas Vous devez commencer Vous-même déjà Là-là À apprendre À bien gérer Et c'est ce qui va faire Que demain Quand vous serez Donc comme il a dit À la place du ministre du budget Ou à notre classe Vous allez bien gérer Donc pour rassurer Mon collègue Les subventions Sont conditionnées À la bonne utilisation Des ressources Pour le CNJ J'espère Je l'ai dit au président Pour les 110 millions On va ramener ça À 100 millions Mais ce n'est pas Pour aller vous distribuer Ce n'est pas tontine C'est pas à peine De prendre les 110 millions Les 100 millions Pour envoyer de l'argent Au délégué Ils n'ont rien à faire Dans leur département Ce qu'on va leur demander Ils sont les porte-parole Les représentants Des associations de jeunes Ils ne vont pas Se substituer Aux initiatives Des associations Mais ils doivent eux Coordonner Superviser Ces initiatives Maintenant il y a Des initiatives Qui peuvent se faire Ensemble Là c'est porté Par le délégué CNJ Mais je ne veux pas Avoir des délégués CNJ Qui ont un budget De 200 millions Parce que tous les jours Il y a des activités Qu'il doit faire Vous ne pas s'imprunt Parce que ce n'est pas ça L'objectif du CNJ Vous devez plutôt vous Encadrer et encourager Les initiatives Qui se font Dans vos différents départements Et j'ai demandé Au président De conseil régionaux De prévoir des ressources Pour aider les régionaux Et les départements Dans les départementaux Dans les différentes régions Mais dites-vous Qu'est-ce que vous détournez Mais vous pouvez aller en prison aussi Donc si vous détournez Donc ces ressources Et que vos camarades Portent plein comme vous Mais vous allez en prison Donc je tenais Donc à dire ça Pour dire que On est tous Donc tous ceux qui gèrent Tous ceux qui dirigent À quelques niveaux Que ce soit On a On a Des voies Donc de De transparence Alors pour L'apport du ministère À la société civile Etc J'ai pas compris Oui Enfin Il y a des obligations À la société civile Notamment J'ai parlé des fêtiers De jeunes Etc Qui bénéficient De la subvention Donc du ministère On a des partenaires Tels que le PNU D'UNICEF Etc Qui Financent Des initiatives De certaines obligations À la société civile Mais Les ressources Que nous avons C'est pas principalement Pour les financer Des organisations Mais plutôt agir En faveur de l'insertion Des jeunes Donc ce qu'on essaie De faire On peut orienter Certaines associations Vers des organisations Qui ont vocation À financer Quand nous-mêmes On a des initiatives On peut nous-mêmes Mettre un peu De financement Mais ça ne sera pas Suffisant Pour prendre en charge Toutes les préoccupations Le guichet Emploi jeune De Dabou Qui est fermé C'est pas vrai Bon peut-être Que ça dépend De la période Puisqu'on m'a dit Que le responsable Des guichets A eu un accident Et que bon Peut-être La période De l'accident Mais sinon Le guichet Fonctionne Mais je note Que vous recevez aussi Beaucoup de gens Chez vous Qui veulent s'inscrire Bon peut-être Que vous voulez Prendre sa place Bon ça On peut regarder Vous savez Au risque De transformer Votre maison En guichet emploi On peut regarder D'ailleurs On va relancer Non non Très heureusement Je vais lancer Pour le mois de septembre Le recrutement encore Donc d'assistants conseillers Parce qu'on est en train D'ouvrir Des guichets emploi Dans les universités Grandes écoles publiques J'ai eu une séance de travail Avec le milieu d'enseignement technique Hier Dans la plupart des écoles Une trentaine d'écoles D'enseignement technique On va ouvrir Les guichets emploi Donc c'est Des CDD Qui se sont transformés Un après en CDI Et puis vous avez Entre 250 000 et 300 000 francs Par mois En tant qu'agent Donc de l'alliance emploi Peut-être En ce moment Vous pouvez postuler Pour accéder Donc aux différents programmes Les guichets emploi Mais en même temps Je profite Pour faire Attirer votre attention Sur le fait Qui me revient Qu'il y a beaucoup D'initiatives Sur le terrain De personnes privées Qui veulent encadrer Des gens Qui se font passer Pour des représentants De l'alliance emploi jeune Et puis qui font payer Les services C'est-à-dire Bon La Dérissage Aider nous J'ai demandé A mes collaborateurs Vraiment Moi je suis pour Le changement Par exemple Vraiment aider Ou attraper Deux, trois personnes Qu'on va poursuivre Et puis qu'on va faire Arrêter Parce que Quand les gens Le font Et c'est ce qui Existe dans notre job Quand les gens Le font Et qu'après On vous demande Non monsieur Mais on ne veut pas Gâter son attiquet Mais on ne veut pas Gâter son attiquet Mais on ne veut pas M'emmerder C'est-à-dire que Si on veut un changement Je vous jure Autant il y a La sensibilisation Mais on est obligé De sanctionner De montrer Donc les exemples De sanctions Donc tout ce qu'on fait Comme programme Tout est gratuit Si une seule personne Viens vous demander De payer Quoi que ce soit Même si ce sont Mes collaborateurs Et ça fait deux ans Je vous mets au défi Donnez-moi le nom D'un collaborateur Avec des éléments À la pluie Monsieur le ministre Vous avez tel collaborateur Quand on va Il prend l'argent Ou il demande même De suffraîner De nos projets Parce qu'il me veut Si je ne vais pas enlever Je vous dirai à dire Que le ministre M'est complice Donc de cette situation A la seconde Prêt que j'ai les éléments Je le relève De ses fonctions Et poursuivie Parce que s'il escorte Les gens Je vous ai dit Qu'à À Tiamé Je vous ai dit Qu'à Sandégué Les réunions On a été sanctionnées Donc je voulais dire ça Bon ça je ne veux pas Je ne sais pas Alors il y a Guy Calou Qui est intervenu Donc il y a déjà Des avancées Donc je suis content De savoir que La convention a été signée Et que vous aurez quelque chose Mais je vous priement On va vous aider Je sais que Nico est l'administrateur Ajoint de l'agence Emploi jeune Bon je sais que Les lenteurs Dans les traitements Des dossiers Ça devient recurrent Les gens en parlent Donc traitez les choses Avec l'intelligence Et puis au bout C'est le dit D'être transparent On dit aux gens On peut ou on ne peut pas Si on ne peut pas On dit Bon vous avez mis un dossier Vraiment on ne peut pas Bon si on peut On peut Mais faites traîner Et puis Je ne parle pas Bon lui On va l'aider Mais il y a beaucoup De gens qui sont Dans le parc Qui ont des projets Et qui se plaignent Donc d'attendre Longtemps Sans avoir de réponse Moi je pense qu'il faut Rapidement situer Les uns et les autres Mais je peux vous rassurer Donc on va vous aider Je ferai en sorte Que la question Soit traitée Donc au mois de septembre Comme ça Je te prends un mot Et puis donc Si on a traité Ça au mois de septembre Et puis on se donne Jusqu'à C'est un an Donc dans un an A l'occasion Donc de la Envoyer à la journée Internationale Donc des jeunes On retient le premier thème C'est le projet Guy Calou Où on en est Voilà Donc c'est sur ces mots Que je voudrais vraiment Mettre fin à ma prise de parole Remercier l'animateur Aline Dirasouba Qui est aussi un jeune Qui fait notre fierté Au nom des médias Remercier l'ensemble De mes collègues Qui sont soumis Donc à cet exercice J'avoue que c'est pas Un exercice facile Je vous mets dans des problèmes Parce que Quand on a ce niveau Des responsabilités Et qu'on doit se trouver Devant un public Non maîtrisé Parce qu'ils sont là Ils sont Ils ont été appelés Ils sont venus Ils sont libres De poser les questions Qu'ils veulent poser On ne sait pas par avance Quelles questions Ils vont poser Ça peut être Un exercice risqué Pour les gouvernants Et je sais que Très peu de personnes Dans d'autres pays Elles peuvent se soumettre A ce genre d'exercice Surtout en direct Sur les réseaux sociaux Où tout passe Où on n'a pas le temps D'enregistrer Mais c'est dire Qu'on a compris Donc l'esprit Du chef de l'État La transparence Et je veux dire On n'a rien à cacher Notre approche Donc de la gouvernance Qui découle De l'approche Donc du président C'est de dire Oui on dit On va faire Mais même si On n'a pas totalement fait Il faut qu'on revienne Demain des gens Pour dire Bon on avait dit ça Voilà où on en est Voilà pourquoi on n'a pas fait Et puis surtout Recueillir vos avis Etc Donc moi Je me réjouis Que je voulais Faisir toutes mes équipes Donc de cet exercice Qu'on va démultiplier Pour que les jeunes Avec donc Ceux qui dirigent Ce sont des ministres Aujourd'hui Demain ça peut être Les partenaires Techniques et financiers Ça peut être Donc des DG Etc Qui est cet exercice là Et qui pour nous Dans tous les cas Est d'un intérêt Ça permet donc D'avoir Monsieur le ministre La communication Une bonne communication Et de dissiper Éventuellement Toutes les préoccupations Ou doutes Qui peuvent subsister Et puis Ça nous permet aussi Donc de savoir Ce que vous pensez Et corriger Ce que nous avons à corriger Donc en tout cas Merci à tous Merci aux différents présidents Donc de jeunesse Donc des partis Aussi bien de l'opposition Que du pouvoir En espérant Que ceux de l'opposition Vont rejoindre Le pouvoir Non J'ai pas dit Qu'ils vont venir au pouvoir Ils vont rejoindre le pouvoir Parce que si Ils doivent venir au pouvoir C'est vrai que On n'est plus là On doit être encore là Bon En tout cas Merci Et pour moi C'est vraiment C'est la preuve Qu'au-delà De nos divergences politiques Sur des questions On doit avoir Un consensus national Parce que si demain Vous gagnez les élections Et qu'ils n'ont retourné Dans l'opposition Vous serez confrontés Aux mêmes préoccupations De l'essence Ou vous rêverez Le même exercice Et les mêmes jeunes Dans la salle Ça sera les mêmes préoccupations Et je vous exerce Vraiment à bouscler Nos aînés Le débat ne peut pas Seulement politique Politique Il faut que Sur les préoccupations Des citoyens On débatte Nous on n'est pas parfait Mais j'aurais souhaité Par exemple Avoir une analyse critique Des jeunes du PDCI Ou du FPI Sur la politique Gouvernementale En matière d'insertion Et des propositions Etc J'aurais souhaité J'aurais souhaité Que même les jeunes Du RHDP Aient en face D'eux-mêmes Etc Et ça Pour moi C'est ce qui est essentiel Donc sur certaines questions Il faut qu'on ait Un consensus national Il faut qu'on détermine Et surtout des questions Qui touchent nos populations Pour le reste C'est normal Il y a le temps Des débats Il y a le temps De la politique On arrive au pouvoir On perd le pouvoir On essaie de rester Démocratiquement Le plus longtemps possible Au pouvoir Ça C'est normal En tout cas Merci d'être venu Et puis à très bientôt Ali je vous laisse le micro Merci beaucoup Les échanges Les débats ont duré Finalement plus de Trois heures de temps On n'a même pas vu Le temps passer Tellement les questions A été essentielles Pertinentes et profondes En tout cas Merci à tous ces amis Jeunes Venus d'ici Et d'ailleurs Venus de partout Écouter Échanger avec les membres Du gouvernement Merci à vous Chers membres du gouvernement Pour votre sollicitude Et l'honneur Que vous avez fait A ces jeunes De venir Les écouter Parler avec eux S'il vous plaît On va observer Une certaine discipline Rester assis Permettre aux membres Du gouvernement De se retirer Et ensuite Nous retirer A notre tour Merci à toutes et à tous Je vous souhaite de passer Une excellente fin de journée Merci beaucoup Alors S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada